Bonjour, aujourd'hui le plaisir d'accueillir en Marchelo, dans le cadre de ce similaire numérique. Vous avez présenté un collègue, en fait, déjà malgré tout ceci, parce qu'on cherche à dresser un portrait complet et on cherche à montrer l'ensemble de cette activité de recherche. Et dans le cadre de Marchelo, c'est particulièrement difficile parce qu'à mon sens c'est un chercheur plus atypique, qui ne se contente pas de penser l'interdictionnalité, qui la vit concrètement, au quotidien, concernant cette activité de recherche, qui a des centres d'intérêts très divers, des objets de recherche très différents également. Il ne se contente pas de penser les numériques, il touche les numériques concrètement. Vous voyez, par exemple, sa présentation, c'est pas une présentation faite avec Paulette Bond, c'est vraiment une présentation faite avec des bouts d'HCM, donc celle-ci-même qui a posé sa présentation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a la femme à penser les numériques, mais qui va aussi toucher les numériques, qui va examiner l'école et qui va développer les projets, etc. Donc Marchelo est professeur au département de littérature français à l'université Montréal, et il est titulaire de la chaire de recherche sur les écritures numériques. Donc, comme je disais, il s'intéresse à de nombreux objets de recherche. Et il a des thématiques très hétérogènes, dont par exemple l'identité numérique, une notion d'auteur et d'autorité, des nouvelles formes de production, légitimation en situation de savoir, théorie et la notion d'hétérogénération, sur laquelle d'ailleurs, il reviendra ce matin. Il est aussi connu pour ses réflexions épistémologiques sur les humanités numériques. Et d'ailleurs, à ses titres, en fait, depuis de nombreuses années, il dirige de nombreux projets en lien avec les humanités numériques sur les sciences à date. Une partie de son intervention concernera d'ailleurs un projet de recherche en particulier. Il a écrit de nombreux ouvrages ces dernières années, et je vous conseille tout particulièrement le dernier ouvrage qu'il a co-écrit avec Benoît Alton, l'édition à l'air numérique, je le conseille vraiment vivement. N'oublie pas ma chérie, il faut que tu me signes l'ouvrage Il est directeur de la revue Sens Publique, et co-directeur de la collection Parcours Musique auprès de l'Université de Montréal. J'ai regardé, il me semble que la plupart de ses ouvrages sont accessibles gratuitement sur le site de l'éditeur. C'est un nom plus intéressant. Il a nommé également un blog, le blog « Culture numérique pour une philosophie numérique » que je vous conseille également rapidement de consulter. Donc vous voyez, c'est un nombre avec des postures intellectuelles scientifiques multiples qui mobilisent des outils, des méthodes et des compétences multiples cadres. Et on va avoir l'aperçu de ça ce matin. Cette matinée va être divisée en deux parties. Dans un premier temps, sa présentation va être centrée sur l'édition savante. Il reviendra sur les missions et le rôle des revues savantes et des députations scientifiques. Il cherchera à réinterroger à travers la théorie de l'éditoralisation qu'il présentera également. Puis, après un cours d'échange et une pause, dans un deuxième temps, il reviendra sur un projet de recherche qui nous mène maintenant depuis un certain temps. C'est le projet de recherche Stylo, qui est en fait un éditeur de textes sémantiques. Et à travers ces démonstrations, il cherchera vraiment à démontrer dans quelle mesure les formats et les protocoles peuvent impacter la communication scientifique. Nous sommes vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui, Marcelo, et nous sommes impatients de t'entendre. Merci à toi. Merci beaucoup, Hans. Merci beaucoup à vous tous d'être ici. Merci particulièrement à Hans et à Lise de m'avoir invité. C'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur d'être ici ce matin. Je vais essayer de vous présenter quelques réflexions sur un aspect de ma recherche et de mes intérêts qui prend de plus en plus d'importance dans mon activité. C'est la publication savante et en particulier les révues et la mission des révues. Je pense que nous avons besoin de nous reposer la question « Qu'est-ce qu'une revue ? » Ça peut sembler une question banale, triviale. On le sait. Qu'est-ce qu'une revue savante ? Une grande partie de notre carrière et de notre production intellectuelle est basée sur les révues et leur fonctionnement. Il y a quelque chose, justement, de désormais tellement institutionnalisé, tellement cristallisé, tellement posé, qu'il semble presque impossible ou alors inutile de se poser la question. Mais je pense quand même qu'il faut le faire. Il faut le faire de façon très naïve, avec cet étonnement dont Aristote dit qu'il est le coup d'envoi, le commencement même de la philosophie. Donc, avec l'étonnement un peu naïf. Donc, pardonnez-moi cette naïveté. Elle est affichée, mais je pense qu'elle est nécessaire pour se poser la question « Qu'est-ce qu'une revue savante ? » Donc, très bien. Une question banale, pourquoi, comme je vous le disais, les pratiques d'écriture, de publication, de circulation, sont des pratiques institutionnelles désormais établies ? Une des premières choses que nous apprenons en tant qu'étudiants à un premier cycle, c'est ce qu'est une revue, ce qu'est un article, ce qu'est l'évaluation par les pairs, etc., etc. Donc, ce sont des pratiques institutionnelles fortement établies à trois niveaux. C'est les trois niveaux que j'aime identifier dans le processus de production du savoir. Donc, un premier niveau qui est celui de la production, le moment où nous, en tant qu'écrivants, nous produisons le texte. Le texte, si c'est du texte, évidemment, ça peut être quelque chose de plus différent. Donc, un moment de production, de diffusion ensuite, et, pas dans l'ordre chronologique, mais aussi de légitimation. C'est-à-dire, il y a une première phase qui est celle qui permet l'apparition d'un contenu structuré d'une certaine manière. Donc, l'écriture d'un article, typiquement en sciences humaines et sociales, l'écriture d'un article avec tout ce qu'elle comporte comme phase au niveau de recherche, recherche d'information, de recherche d'expérimentation, et ensuite de mise en forme des résultats de la recherche dans un format comme celui de l'article, qui nous semble être quelque chose de très, très stable et presque impossible à mettre en question, même si je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui l'ont fait, de mettre en question le format article. Mais bon, et ensuite, la fonction de diffusion des revues, faire circuler, rendre accessible ce contenu formaté et structuré, et une phase fondamentale, surtout fondamentale pour nos carrières non-CV, ce qui est quand même ce qui nous permet de manger et donc de faire vivre l'institution, qui est la phase de légitimation, c'est-à-dire une fonction éditoriale qui permet de rendre un contenu fiable, plus fiable qu'un autre, important, d'impact, avec plus d'impact, etc. Évidemment, je suis en train de vous livrer ces considérations de façon plutôt acritique. On sait à quel point la question de la légitimation est problématique d'un point de vue institutionnel, politique, éthique, etc. Et on sait à quel point les sciences humaines et sociales ont été, disons surtout chez moi en Amérique du Nord, et j'ai l'impression qu'en France ça arrive aussi, ont été impactés par une pensée de la légitimation très quantitative, avec des critères du moins questionnables, basés sur des idées très intéressantes. Les citation index étaient une excellente idée des années 50, mais qui après posent des problèmes par rapport à nos pratiques de production de la connaissance, donc les points, les facteurs d'impact, etc. Et à la fin des CV évalués sur la base de chiffres, et pas tellement sur la base de l'intérêt intellectuel de ce qui est produit. Mais bon, nous voyons que comprendre les revues, c'est poser la question des revues, signifie reposer un peu la question de ces pratiques institutionnalisées, et donc de remettre un peu en question ce qui est au sein même de notre vie de chercheur, c'est-à-dire justement le processus de publication et évaluation. Alors, car si ce processus est aujourd'hui stabilisé, il faudrait s'interroger sur pourquoi et comment il s'est stabilisé de cette manière. Alors, d'où ça vient déjà ? Ça vient d'un dispositif, d'un milieu, d'un environnement d'échanges et de communautés savantes particuliers, c'est-à-dire la revue émerge au moment de l'apparition des communautés et des associations savantes, à un moment où il est nécessaire de trouver un moyen pour prolonger ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une conversation et un échange qui se placent fondamentalement au sein des salons du 17ème. Donc, nous nous trouvons, et pas seulement des salons, parce qu'il y a les salons, donc l'idée fondamentale, comme vous l'avez vu du titre de ma présentation, que je vais essayer de dessiner aujourd'hui, c'est de penser les revues comme des espaces. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas une métaphore pour moi de parler du salon. Donc, on a le salon du 17ème puis 18ème, où on échange, où on part, et puis on a une espèce de continuation de ce, de prolongement de ce salon qui est la correspondance. Correspondance avec un statut particulier, parce que c'est semi-public. Donc, ce n'est pas une correspondance où j'écris des lettres à une personne, mais c'est une correspondance que, oui, j'écris des lettres à une personne, mais ces lettres, ensuite, sont publiques, ont un statut de publicité particulier. Et ensuite, les revues comme prolongement encore de cet espace-là. Alors, donc, en effet, à une époque où les modes de diffusion et de circulation, ainsi que les modes de production changent, il est nécessaire de se reposer la question de la mission. À quoi ça servait ? Donc, on ne peut pas simplement prolonger un modèle, parce que ces modèles répondaient à des problèmes qui ne sont plus là. Donc, on risque, en continuant à faire la même chose, juste de rater l'objectif, de perdre l'essence même des revues. On a très souvent, dans des changements, des paradigmes, cette espèce de problème où on ne se rend pas compte à quel problème une institution répondait, et du coup, en œuvre au maintien de l'institution, mais pas au maintien de la solution à laquelle l'institution voulait, du besoin auquel l'institution voulait répondre. Donc, c'est ça, je pense que la réflexion à avoir, c'est qu'on a une institution qui répond à un problème, il faut se demander si elle répond encore au problème, pas essayer à tout prix de maintenir l'institution, parce que parfois, elle ne répond plus. Donc, oui, on la maintient, mais ça ne sert plus à rien. Voilà. Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, très souvent, dans nos politiques institutionnelles, administratives et politiques, nous sommes dans cet effort qui tend à maintenir une institution plutôt qu'à continuer à résoudre une question, un problème. Bon. Donc, aujourd'hui, nous avons, pardonnez-moi, ce n'est pas très bien exprimé, mais les contenus sont de plus en plus facilement accessibles. Je n'ai pas besoin de passer par une revue pour que ce que j'ai à dire soit public visible. J'écris un billet de blog en cinq minutes, ma communauté de recherche est atteinte. Une communauté de recherche, d'ailleurs, bien plus large que celle qui peut être atteinte par une revue spécialisée. Probablement, l'audio et la vidéo de cette conférence vont avoir un impact bien plus important qu'un article que je peux écrire sur une revue. Déjà, parce que probablement, ça va être en ligne des mains, tandis que l'article, il va sortir dans deux ans. Et en plus, parce qu'il y a des gens qui suivent le site internet, les messages, etc. Donc, nous avons des modes de mise en accessibilité des contenus qui ont changé, qui sont de plus en plus simples et qui, du coup, ne dépendent pas forcément d'une revue. à cela s'ajoutent des nouveaux dispositifs d'échange et de partage et des nouvelles, des nouveaux espaces où cet échange et ce partage deviennent possibles. Que l'on pense notamment aux réseaux sociaux avec tous les problèmes que cela pose. Que l'on pense à des outils, des plateformes tels que Academia ou ResearchGate où, en effet, nous arrivons à échanger et à faire circuler de la connaissance sans passer par les revues, ou pas nécessairement, même si après... Mais le problème, c'est que la plupart de ces dispositifs sont dans les mains d'entreprises privées. Donc, moi, ça me pose un certain problème. Bon. Alors, si on veut... Mais je vais revenir sur cette question dans la deuxième partie de cette présentation. Tu me fais signe quand il faut que je me taise. Tu me redis une heure, plus ou moins. Moi, très bien. Bien. Alors, révélons un petit peu à cette question de qu'est-ce que nous voulons ? À quels besoins nous voulons répondre ? Quels sont nos objectifs en tant que communauté de chercheurs ? J'aime bien revenir toujours un peu à l'arrière. Donc, ce tableau de Raphaël. En fait, je m'inspire à la barbe de Platon pour la mienne. Donc, c'est pour ça que je mets le tableau ici. Il faut avoir des modèles. Donc, à quoi nous aspirons ? Qu'est-ce que nous voulons ? Et quel est l'essence de la recherche ? Donc, autre demande, autre question qui peut sembler banale, mais qui doit être la première à être posée si on veut répondre à la question « Quelle est la mission des révues ? » Les révues sont un outil au service de la recherche. Donc, quel est le sens de la recherche ? Il me semble nécessaire de se poser cette question et de donner une première réponse. Là aussi, excusez-moi la naïveté et peut-être un peu l'idéalisme. C'est ce à quoi nous essayons de répondre avec notre recherche. C'est un amour du savoir. C'est ce que Platon nous dit dans le banquet. C'est la définition même des philosophies qui est un peu la première démarche des recherches thématisées au moins dans notre pensée occidentale. Donc, à partir du 4e siècle, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Un amour du savoir, aujourd'hui, ce n'est pas très à la mode. On ne peut pas les mettre dans une demande de financement à NR. C'est l'amour du savoir qui me porte à proposer ces projets. Mais, finalement, je pense que c'est l'expression la plus intelligente de ce besoin. Si vous ne voulez pas, parce que vous êtes sur le point de faire une demande à NR, c'est plutôt avancement des connaissances. Donc, l'avancement des connaissances, ça me va aussi, même si j'aime beaucoup moins cette expression, parce que, avec cette idée de l'avancement, cette idée d'avancement est très problématique en sciences humaines et sociales, disons-le, où nous essayons de nous baser sur un modèle de type des sciences mathématiques, qui peuvent être considérés, qui peuvent être interprétés dans un mouvement de progrès, n'est-ce que parce que les résultats sont des types accumulatifs. Une fois qu'on a un résultat, puis on en ajoute d'autres. On peut mettre en question les modèles épistémologiques, puis revenir, etc. Mais, en effet, on peut lire dans l'histoire des sciences mathématiques un certain avancement. La méthodologie même des recherches vise ces modèles d'avancement. Donc, quand Einstein arrive, il ne dit pas Newton en prend le jet par la fenêtre, mais il dit, bon, ok, il y a Newton, ça fonctionne dans un certain contexte, mais, par contre, si on va analyser des distances plus importantes et on regarde du point de vue de l'univers, pas de la Terre, ben là, il y a des lois différentes. Donc, la relativité s'appuie quand même sur des transformations de Galilée, puis elle les actualise, etc. Donc, on ne dit pas, on ne jette pas la fenêtre. En sciences humaines et sociales, cette idée d'avancement est très problématique. Je cite Aristote et je considère que ça vaut la peine de lire Aristote encore aujourd'hui et de ne pas dire qu'on a avancé dans nos connaissances. Mais bon, c'est pour ça que je préfère l'amour du savoir. Mais, même avancement des connaissances peut fonctionner. Disons que nous sommes en train d'essayer de progresser dans notre réflexion, dans notre compréhension du monde et que c'est ça l'objectif de notre recherche. objectif qui, en sciences humaines et sociales, est atteint fondamentalement grâce, pas seulement en sciences humaines et sociales, mais particulièrement en sciences humaines et sociales, est atteint fondamentalement grâce au dialogue, à la conversation et à la discussion avec les pairs. plus en sciences humaines encore que en sciences sociales et en sciences mathématiques, où il y a aussi un terrain important, de labo, etc. En sciences humaines, en grande partie, ces terrains, est l'échange et le partage avec la communauté au sens large, c'est-à-dire qu'il y a aussi les textes, je partage aussi avec Aristote et Platon, mais fondamentalement, c'est du partage et du dialogue avec une communauté. Il n'y a pratiquement rien d'autre. En sciences mathématiques, en sciences sociales, en effet, on ajoute un terrain, mais ce terrain n'a aucun sens s'il n'est pas greffé dans un espace de dialogue et de discussion avec le reste de la communauté. Donc, les salons du 17ème, très bien. Et ce que nous pouvons essayer de faire, je vous mets le visage de Pierre, il faut le tweeter, parce que je suis sûr qu'il va nous répondre tout de suite. Donc, je vous mets le visage de Pierre Lévy à l'écran juste pour lui emprunter un de ses concepts développés dans les années 90, cette idée de virtualisation. Alors, la virtualisation comme un processus de retour à la question. C'est-à-dire que ce qu'on fait en virtualisant, c'est je prends une réponse et à partir de la réponse, j'essaye de remonter à la question. Donc, virtualiser la revue signifie prendre la revue comme une réponse et se demander, c'était quoi la question à laquelle la revue voulait répondre. Et à partir de cette question, j'ai virtualisé la revue, c'est-à-dire que j'ai la raison pour laquelle j'ai développé la revue, mais cette virtualité-là peut s'actualiser de manière différente. Donc, je peux virtualiser la revue, revenir à la question pour ensuite l'actualiser autrement. Donc, virtualiser la revue, revenir à la question comment satisfaire quoi ? Comment satisfaire cet amour du savoir, ce besoin d'avancement des connaissances qui est l'essence même de la recherche. Donc, la revue en tant qu'outil au service de la recherche doit être la solution à la question, au besoin de faire avancer ou de satisfaire l'amour du savoir, ou de faire avancer les connaissances. Et alors, bon, là vous voyez à l'écran le premier numéro, je pense, ou un des premiers numéros du journal des savants. Donc, créer un 1665 avec, justement, cette idée de répondre à un besoin dont le premier est celui de la conversation scientifique. Donc, une conversation qui s'est faite, fondamentalement, à l'intérieur d'un espace plein de contraintes parce que, toujours limité par une certaine architecture et par, donc, des frontières finalement très étriquées, je peux parler fort, mais, finalement, je peux atteindre un nombre très limité de personnes. je suis ici et je ne suis que ici, malheureusement, au 17ème, ce n'est pas vrai aujourd'hui, justement parce qu'on a virtualisé aussi, on a repensé des structures spatiales. Donc, je ne suis qu'ici, je parle et puis, en fait, j'essaye d'aller au-delà de ces limites spatiales. Si ma recherche s'est base, l'avancement des connaissances s'est base sur la conversation scientifique, comment je peux au mieux répondre à ces besoins. Donc, j'ai besoin de construire un espace des rencontres et d'échanges. Et d'échanges de quoi ? D'échanges de plein de choses. D'échanges de textes, d'échanges de discussions. Finalement, ce que je dirais pour modéliser un petit peu l'espace dont j'ai besoin, c'est un espace qui est fait d'un réseau de personnes, évidemment. Nous sommes dans cette salle. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une série de personnes en relation entre elles. Donc, ça, c'est la base, une des bases des conversations. Dans les cadres des sciences humaines et sociales, nous avons évidemment un échange de textes qui devient fondamental, en tant que texte, en tant que support portant un discours, un des supports possibles pour porter un discours et de discussions. C'est ce que Jean-Claude Guédon appelle la grande conversation scientifique. Ce à quoi nous voulons répondre, c'est la grande conversation scientifique. C'est ce besoin-là. Voilà. Donc, les premières revues, derrière, je pense, vous avez un numéro du Café. Le Café, c'est une revue fondée à la fin du 18ème, en Italie, en Lombardie, en réalité, en Milan, par les frères Berri. Les Français ne connaissent pas trop. mais, évidemment, elles s'inspirent des revues savantes françaises qui existent déjà depuis un siècle. Je ne sais plus la date de création du Café. Ça doit être 1770, un truc comme ça. Et donc, en effet, les Mercure, le journal des savants, etc., existaient déjà depuis un siècle en France. Mais les frères Berri, ce que j'aime beaucoup, c'est que les frères Berri appellent cette revue iCafé. Et iCafé a... Donc, c'est une revue comme le journal des savants. C'est une revue savante où on discute plein de sujets qui vont de la littérature à la philosophie à la physique, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le nom et c'est que cette revue a un encadrement métadiégétique. Chose assez étonnante pour une revue. C'est-à-dire que le premier numéro sort avec un éditorial qui donne un cadre narratif à la revue, donc, fictionnel à la revue. Ce sont des articles savants mais qui s'inscrivent dans un cadre. Les cadres, les suivants, nous nous retrouvons tous dans le café du grec. Je ne sais plus si Franchise c'est ce que j'appelle le nom du grec, mais bon. Donc, il y a un grec qui a ouvert un café à Milan et dans ces cafés, pourquoi les cafés ? Parce que les cafés, évidemment, stimulent la rationalité. Donc, on est au 18ème, tandis que on ne va pas à la brasserie, on ne discute pas rationnellement devant un verre de vin, mais on discute rationnellement devant un café qui stimule la rationalité. Donc, nous nous trouvons dans ces cadres-là et dans ces cadres-là, un tel présente son idée article. Alors, ce que j'aime beaucoup de cette mise en contexte, c'est qu'elle nous explique, en effet, elle narrativise ce que les réduits savantes sont. Un espace de discussion. Un espace qui continue, qui prolonge l'espace physique, je n'aime pas trop cette distinction, mais bon, qui prolonge l'espace du café, du salon, où on peut se retrouver, mais finalement, qui est frustrant, parce que cette rencontre est très limitée. Donc, c'est pour ça que cette rencontre est limitée. Du coup, on essaye de la prolonger avec les correspondances et qu'ensuite, en commençant à publier les correspondances, on arrive à l'idée des revues. d'imprimer, en effet, rend possible, à l'époque, fondamental de le rajouter, d'imprimer, rend possible, à l'époque, une conversation très, très rapide, parce que une conversation qui était limitée par les déplacements physiques des personnes, nous devons tous nous retrouver dans les cafés à Milan pour discuter, dépasse les limites d'une rencontre dans un lieu physique et, justement, permet une diffusion très rapide, plus rapide même que les lettres, parce que la lettre, la correspondance privée qui, ensuite, devient partiellement publique, mais, en gros, il faut faire circuler une copie d'une lettre à plusieurs personnes, à la limite, les récopies, etc. Donc, l'imprimer multiplie la vitesse des circulations et donc, il élargit d'un coup avec une grande force au 15e, 16e siècle, on obtient cette puissance d'élargissement de l'espace. Je souligne, je n'aime pas cette idée de distension entre l'espace matériel et l'espace non matériel. Ce sont tous des espaces matériels. Si vous n'avez pas dans les mains une revue, vous n'avez rien d'élargi. Donc, je pense que c'est très problématique de modéliser ces choses en disant il y a l'espace physique puis l'espace non physique. Ce n'est pas vrai. C'est juste des architectures différentes. Ça, c'est la base. Alors, s'il y a quelque chose que j'ai appris avec ma recherche dans les dernières années, c'est ça. C'est étudiant ces espaces d'un point de vue architectural comme en continuité les uns avec les autres et non pas comme deux modèles opposés. Il y a d'une part, ici, nous sommes vraiment là, puis il y a un autre espace virtuel. Non, non, non. Parce que ici, si j'analyse cet espace-là physiquement, bah, cet espace-là, actuellement, il est connecté via ces câbles-là à d'autres lieux. Et ces lieux sont présents physiquement autant que nous. c'est-à-dire que, bah, il y a un protocole de diffusion des données particuliers, physique, il y a un câble, puis il y a une série de câbles, ces données sont encodées d'une certaine manière et passent physiquement sur un autre ordinateur, puis il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est rediffusé en direct ou pas, mais peu importe, en tout cas, c'est ce protocole-là qui nous met en relation physique avec une autre personne qui est en train de recevoir et de coder ces données. Même chose, certains d'entre vous ont un ordinateur ou un téléphone portable. si vous avez ouvert un chat de Facebook, par exemple, ou de whatever, bah, vous êtes en communication physique avec certaines personnes et pas d'autres, parce qu'il faut être amis, il faut, etc., avec un certain protocole particulier, qui est physique, tout à fait physique, matériel, établi, même plus physique que les tables, parce que vous ne pouvez pas les changer, tandis que cette table, je peux la pousser, essayez d'échanger les protocoles TCPIP, et puis vous venez me dire si c'est facile. Donc, c'est juste des architectes, il faut comprendre que l'architecture dans laquelle nous habitons aujourd'hui est une architecture qui comporte des infrastructures, comme toute architecture, dont les murs font partie, les chaises font partie, les projecteurs font partie, la lumière fait partie, ces câbles font partie, cette prise fait partie et les protocoles TCPIP font partie. Donc, nous avons créé un espace, nous avons élargi les relations spatiales, nous n'avons pas créé un espace non physique par rapport à un espace physique. Même chose pour les revues. Les revues, en effet, produisaient des relations en plus dans un espace qui, du coup, s'élargissait. C'est notre façon d'habiter les territoires qui change, parce que je peux recevoir ici, à Montpellier, les échanges qui ont eu lieu à Paris hier et qui ont été publiés. Donc, c'est une relation spatiale qui vient émerger et qui n'existait pas auparavant. Petite parenthèse, excusez-moi, mais je pense que cette idée, cette idéologie de la non-matérialité, de l'immatérialité et de la non-physicité est la base des arguments des ventes des grandes compagnies informatiques, donc de production de logiciels et de technologies qui aiment beaucoup qu'on pense que c'est immatériel, les clouds. parce qu'évidemment, ça leur permet de gérer nos identités, nos données, etc., sans nous faire penser qu'il n'y a aucun jeu politique parce que c'est des lignes matériels. Sont-nous vos données ? Dans les clouds. C'est beaucoup moins cool si on dit vos données sont sûrement en disque, là. Là, on commence à flipper, on est moins content. Si Google disait ou Microsoft ou Microsoft quand on utilise ou Apple quand on utilise iCloud, ils disaient non, non, c'est pas iCloud, c'est l'ordinateur de messieurs Steve Jobs, ben là vous dire, non, j'ai pas trop envie d'avoir mes données sur l'ordinateur de, en plus il est mort le pauvre, mais, de Apple, j'ai pas envie. Tandis que si je vous dis ils sont dans les clouds, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pensent encore que l'Internet est un truc qui vole, qui flotte. je pose la question à mes étudiants, par exemple, si c'est très significatif, vous savez que, j'ai pas les données récentes, mais je pense que la communication passant par satellite représente plus ou moins les 0,1% des communications sur Internet, c'est-à-dire qu'elles n'existaient pas. En gros, c'est quelques voileux au milieu de l'océan qui utilisent le GPS, sinon il y a personne qui utilise les satellites. l'ensemble de nos communications, comme vous le savez, passe par les câbles. Et donc, d'où les enjeux géopolitiques qui passent, les câbles sous l'océan, ils arrivent où ? Ils arrivent tous à New York. Enfin, ils appartiennent tous à Belle. Il y a des enjeux. Quand je pose la question à mes étudiants des premiers cycles, ils passent où les données d'Internet ? La quasi-totalité de mes étudiants, ils disent, par les satellites. ce qui, évidemment, est matériel aussi, mais parce que ça fait moins... Ils vont vers les ciels. La connexion Wifi, ça nous donne l'impression que je suis connecté via les riens. Quand je leur dis, mais elle est connectée où ? Votre ordi ? Je veux dire, un routeur Wifi, c'est maximum à 20 mètres, donc il est là, il est là. Donc, mais ils pensent que c'est dans les ciels. C'est... Mais cette idée-là, c'est pas de leur faute, elle nous est rendue avec les technologies parce que nous faire penser que c'est délétère, et d'ailleurs, pas délétère, c'est délétère, mais nous faire penser que c'est, justement, immatériel, à mon avis, joue en faveur des entreprises qui vendent, qui achètent ces choses parce que ça nous fait penser qu'il n'y a pas d'un jeu politique. Bon. Donc, l'imprimer rend possible, désolé pour la longue parenthèse, mais l'imprimer rend possible une conversation rapide. L'imprimer impose la naissance d'un format qui est le format article. Je regarde Lise parce que je sais qu'elle a travaillé sur ça et sur, justement, la possibilité de mettre en question l'article comme format en trouvant d'autres niveaux de granularité. Je ne sais pas si tu utilises ce mot-là, mais de la connaissance. Donc, le format article s'impose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fonctionne bien par rapport à un format physique particulier d'élargissement de l'espace qui est celui de l'imprimer. Alors, l'article se cristallise comme format standard parce qu'il fonctionne particulièrement bien par rapport à un format de diffusion lié à un nombre de pages déterminées par le format lui-même, la visibilité, etc., etc., etc. Et donc, ça forme un espace réel, physique, qui est déterminé par le nombre de copies imprimées, le mode d'impression, le mode de circulation physique de ces exemplaires, la possibilité des lectures, la lisibilité, etc., la langue, évidemment, etc. Donc, l'existence, la préexistence des communautés qui peuvent lire et recevoir les contenus. Donc, un espace des rencontres et des discussions qui est plus large, donc plus puissant, donc qui répond mieux à notre besoin de faire avancer les connaissances que le salon. Donc, la revue est née comme la multiplication de puissances, un espèce de empowerment, si on veut m'excuser l'anglicisme au Québec, je ne vais pas en faire, mais ici, oui. Donc, c'est un empowerment des chercheurs qui peuvent profiter d'un espace plus large et dans lequel leur conversation peut mieux avoir lieu. Et donc, encore, des rencontres des personnes et de textes. Et aujourd'hui, la publication, est-ce qu'elle est rapide ? Et j'essaie d'avancer un peu plus vite. Est-ce que la publication est rapide ? Non, c'est une catastrophe totale. L'imprimé, le modèle imprimé, mais pas seulement le modèle imprimé. Une revue imprimée prend en moyenne un an entre le dépôt de l'article et la publication. Donc, je veux dire, ça sert à rien. Si je vais converser, ce n'est pas le bon moyen. Converser, je converse, je veux dire, sur WhatsApp, pas avec une chose qui prend un an entre la publication, entre le dépôt de l'article et la publication. Donc, ce n'est pas rapide du tout. Le papier, le numérique non plus, parce que je ne sais pas quelle expérience, je n'ai pas les statistiques, mais je ne sais pas quelle expérience vous avez. Dans mon cas, je constate que la plupart des revues dans mon champ prennent aussi un an environ entre le dépôt et la publication d'un article. Je ne dis pas que ce temps est nécessairement mauvais. Il peut y avoir plein de choses intéressantes qui se passent dedans, la révision, l'évaluation, il peut peut-être y avoir des conversations là-dedans. Mais quand même, il faut dire, la publication n'est pas rapide. C'était pourtant un des premiers objectifs de l'imprimer, c'est qu'il était plus rapide que la correspondance et que les échanges dans un salon. C'était ça l'idée. Il y a d'autres modes de conversation. Il y en a plein de modes de conversation possibles. Et quel format ? Pourquoi rester attaché à un format qui, en effet, émerge des particularités physiques d'un mode de production et de diffusion ? Donc, est-ce que les formats sont encore le format article ? Article et monographie pour nous. Là, aujourd'hui, je parle des résumes. On pourrait faire la même chose sur les monographies. Est-ce que le format article est encore un format souhaitable ou les seuls souhaitables ? Alors, à mon avis, la réponse à laquelle il faudrait essayer de répondre, la question à laquelle c'est bonjour, il faudrait essayer de répondre aujourd'hui, c'est quels espaces, peut-être au pluriel plutôt, des rencontres et des discussions pouvons-nous espérer aujourd'hui ? C'est ça la question que je veux, je voudrais poser. Et quelles unités des connaissances pour converser et pour pouvoir produire du savoir ? Je vous cite Jean-Claude Guédon et un texte, j'aurais pu vous citer Lise et ses travaux sur les révues adaptatives, mais que je ne connaissais pas assez bien avant de venir ici. Donc, mais je vous cite Jean-Claude Guédon qui, dans un texte, je dois dire, assez étonnant, que je vous conseille, assez brillant, c'est un une interview qu'il a eue, donc c'est un dialogue qu'il a eue avec un directeur des révues, je ne sais pas d'où, et c'est assez intéressant parce que les directeurs des révues jouent un peu le conservateur dans les dialogues et Jean-Claude joue à mettre en question justement le format et l'institutionnalité de la révue telle qu'elle est pensée à partir du 17ème jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est que dit Jean-Claude Guédon et c'est cette notion qui émerge dans la discussion, en plus, c'est assez joli, je vous conseille ce texte qui est à l'accès libre, de « Crystals of Knowledge », les cristaux de connaissance. Alors, ce que dit Jean-Claude, c'est, nous avons une conversation scientifique puis à un certain moment, il y a des unités des connaissances qui se stabilisent et qui deviennent à l'effet une brique que je peux ajouter à mon bâtiment des connaissances. Donc, c'est l'idée de l'avancement des connaissances. Nous sommes dans ce mouvement, dans cette dynamique de conversation où chacun avance des idées, des tests, des solutions théoriques, etc. et tout ça est mobile et dynamique. Puis, il y a un certain moment, quelque chose où on se dit, tiens, 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 là, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui s'estabilise, tiens, j'ai un « Crystal of Knowledge ». Alors, dit Jean-Claude, pourquoi ce « Crystal of Knowledge » doit être un article ? Il peut être beaucoup plus petit, il peut être un concept, une définition. Donc, il peut être quelque chose qui est beaucoup plus petit, ça peut être une annotation. Je lis un article de Lise, puis je dis, cette section-là, là, ici, il y a une erreur. Puis, j'écris trois lignes en disant, ça c'est faux, parce que j'ai découvert que, par exemple, une analyse, une statistique ne fonctionnait pas. Puis je dis, j'annote, une connaissance. Et ça, c'est une connaissance. Mais en fait, c'est pratiquement impossible de le faire aujourd'hui pour une série de raisons. Parce que déjà, il est très difficile d'identifier ces fragments comme connaissances. C'est là où, en effet, des balisages du type sémantique comme ceux que Lise propose ou que Pierre propose avec Pierre Lévy, avec l'IML ou d'autres, permettent d'établir et d'identifier un fragment. Mais ce n'est pas seulement ça le problème. Le problème, c'est aussi un problème institutionnel. De quelle manière cette contribution aux connaissances que j'ai faites en disant, ce passage-là de trois lignes de l'article de Lise est faux, j'ai contribué, Lise est très contente, elle me dit, je peux changer mon truc, je peux avancer, en effet. Tout le monde y gagne, sauf moi, parce que, je ne peux pas mettre dans mon CV, j'ai corrigé, j'ai trouvé, j'ai émandé les textes d'un article. Ça ne vaut rien. Cette contribution n'est pas, n'a aucun poids sur mon activité de chercheur, au moins d'apprendre de vie institutionnelle. Je ne peux pas demander une promotion en disant que j'ai contribué de cette manière. Donc, il y a aussi une idée de nécessité de s'interroger sur la possibilité de stabiliser ces modèles pour aussi les intégrer dans des processus d'évaluation, etc. Ici, Jean-Claude, je vous laisse lire Another option is of course DOI, donc le Digital Object Identifier, which already today is a widespread and useful tool for a unique identification on any given scientific article published in a journal, collected volume, anthology, etc. Today, it is solely used to identify the well-known format of articles, but I don't see any reason why it would not be expanded to include much smaller text formats which coupled with the orchide, donc l'identifiant unique des chercheurs, could provide small frozen ice crystals of scientific production. Donc l'idée c'est, très bien, je fais une annotation, j'aime mon orchide, puis j'annote l'article d'Elise, l'article d'Elise a un DOI, mon annotation peut avoir un DOI, rattaché à mon orchide, et là je peux identifier un crystal of knowledge qui a été produit par moi, mon ID, qui a un identifiant et qui est rattaché un plus avec un identifiant à l'article original qu'il a noté. donc là je peux identifier des, évidemment ça c'est une piste, d'autres pistes c'est, pour lesquelles j'ai prône depuis très longtemps, c'est l'identification des protocoles, des révisions et de versionnages de travail collectif tel que GIT, qui a été pensé pour les sciences informatiques mais qui en fait fonctionne hyper bien, je vous l'assure, en sciences humaines et sociales, et il faudrait s'y mettre, qui permet de, nous avons des pratiques vraiment aberrantes en sciences humaines et sociales, de versionnages, dernière version, dernière, dernière version, dernière version, finale, 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 vraiment finale, je jure, je la toucherai jamais plus, fin d'exclamation, et puis on cherche et on sait pas laquelle, et en fait alors qu'il y a des protocoles de versionnages qui sont très intéressants et qui permettent en plus d'établir des crédits, parce que je sais qui a fait quoi, ou d'avoir ma propre historique, donc de savoir quelle est ma dernière version et quelles ont été mes modifications dans l'histoire, dans l'historique, des productions du texte, ça permet aussi de créditer des personnes autres. Alors, pour penser surtout cette question de l'espace, le concept d'éditorialisation m'aide, et alors je vais essayer d'y passer pour ça, je disais, c'est une question d'éditorialisation dans mon sous-titre un peu bancal, des questions de l'éditorialisation, cette idée de la revue comme espace est une question d'éditorialisation, pourquoi ? Une chose que j'ai apprise, je sais pas si vous êtes familier avec cette notion qui naît en France à partir du début des années 2000, qui naît des façons, qui émerge des façons assez bizarres, parce que fondamentalement il n'y a personne qui la crée, comme probablement tout concept intéressant. Si vous faites une revue de littérature, Jérôme Va lui en a fait une, j'en ai fait une autre, et en fait, on essaie de voir, il y a un certain moment où dans les domaines surtout des sciences de l'information et de la communication en France, il y a des chercheurs qui commencent à utiliser ces termes sans trop les définir. Puis il y a quelques années plus tard, Bruno Bachimon qui donne une définition, il y a Manuel Zaklade qui en donne une autre. Puis il y a toute une série de personnes qui disent mais je l'avais déjà dit avant, en utilisant d'autres concepts, alors typiquement, en effet, les travails sur l'énonciation éditoriale de Jeanne Rey et Emanuel Souchet, mais qu'en fait, ils ne parlent jamais d'éditorialisation, mais en effet, en me rencontrant, en discutant avec Emanuel, il me disait, mais regarde, il y a un truc sur l'éditorialisation sorti en communication et langage dans les années 90. Je suis allé voir, les thèmes n'étaient pas utilisés, c'était édition ou énonciation éditoriale. Donc voilà, mais il y a quelque chose qui émerge en France à partir du début des années 2000 autour de cette réflexion. Donc au début, c'est en effet quelque chose d'assez lié à l'édition mais dans des environnements numériques. Il y a cette idée d'indexation, de fragmentation qui est présente chez Bruno Bachimon, avec cette notion que la recherche aujourd'hui devient aussi une récomposition de fragments. Donc il y a cette idée de productivité de la recherche, recherche dans le sens recherche d'information. Quand je cherche une information, je ne fais pas seulement récupérer, donc avec une action qui n'a aucun impact sur la recherche, sur les contenus. Je cherche dans un catalogue de bibliothèques un livre puis le catalogue me permet de récupérer le livre, je prends le livre, je lis. L'idée de Bachimon, c'est que quand je fais une recherche numérique, ce que je fais, c'est que je récupère des fragments puis je les récompose et cette récomposition donne lieu à un nouveau document qui est, ce nouveau document est créé à partir des fragments de ma recherche. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière interface qui va totalement dans ses sens de Humanum, Isidore.sciences. Je pense que Stéphane, là, ils ont fait un boulot de malade. c'est génial parce qu'ils sont allés vraiment dans ce sens-là d'éditorialisation, ré-documentarisation. Dans ce sens-là, c'est ce que, en effet, Zaclade appelle ré-documentarisation. Donc, on a un tout un différent entre Manuel et moi où nous avons des idées assez différentes sur ce que c'est l'éditorialisation. Manuel dit ce que tu appelles l'éditorialisation et la ré-documentarisation. D'ailleurs, non, je ne pense pas, mais en tout cas, cette idée-là de Bruno Bachimon est probablement, on peut l'assimiler, l'idée de 2007 de Bachimon, d'éditorialisation, peut être assimilée un petit peu à ce que Zaclade appelle ré-documentarisation, donc fragments d'informations qui sont récomposés, etc. Bon. Dans les années, en travaillant avec plein de personnes dont une des personnes fondamentales a été Louise Merzot, en fait, la mort de Louise a constitué une perte majeure dans ces domaines d'études, vraiment un grand désespoir d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue de recherche, je ne parle trop. Donc, à partir du travail que j'ai fait avec notamment Louise, Nicolas Sauré et beaucoup d'autres personnes, Gérard Bonser, on arrive à définir l'éditorialisation avec quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire essayer justement de penser cette production d'écriture qui organise de l'écriture, des contes qui remet ensemble, des contenus, etc., de la penser dans un sens architectural. et c'est ça, je pense, la contribution que mon petit groupe, pas si petit que ça, parce que si on pense avec les relations avec les CNAM, etc., c'est plutôt un groupe assez grand de personnes, c'est d'essayer de penser l'éditorialisation comme l'ensemble des dynamiques qui produisent des structures de l'espace numérique. Ces dynamiques sont les interactions d'actions individuelles et collectives avec un environnement numérique particulier, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, l'éditorialisation est l'ensemble des dynamiques qui structurent un espace physique qui est ensuite l'espace que nous habitons. Les dynamiques de l'éditorialisation sont celles qui produisent l'espace de cette salle-là. Donc, vous voyez, l'espace numérique n'est pas du tout séparé. Cette salle est construite par une série d'infrastructures dans une partie et je ne dirais pas non numérique, je dirais plutôt pré-numérique, c'est déjà avant le développement de l'infrastructure numérique. Donc, je pouvais me trouver dans cette salle il y a 20 ans, 30 ans, et elle aurait été une salle pré-numérique. Aujourd'hui, cette salle est une salle numérique dans le sens où les relations architecturales qui constituent son espace sont constituées aussi, et en grande partie, par une série de protocoles, infrastructures, écritures, écritures de tous types algorithmiques, écritures humaines, si on peut distinguer les deux, etc., qui sont de nature numérique. donc, en effet, ma voix est audible grâce à une configuration des murs qui fait en sorte que vous pouvez m'entendre, mais elle est audible aussi grâce à un codec qui est en train de l'encoder sur ce Mac, codec sans doute propriétaire, d'ailleurs, qui donc encode ma voix qui la rend audible pour quelqu'un d'autre, qui est du coup en relation avec nous exactement comme nous, sauf que via d'autres protocoles. Donc, c'est exactement comme quelqu'un qui pourrait assister si on était en direct diffusé dans la pièce à côté ou si quelqu'un était en train d'essayer d'écouter à travers la porte ou derrière la fenêtre, etc. c'est des modes différents parce que ce sont des relations spatiales différentes par rapport à Hans qui est là au premier rang, mais ce sont de toute manière des modes de présence. Le type qui regarde par la fenêtre, qui met l'oreille et qui entend un peu moins bien, mais qui entend quand même, il est là. Et le type qui écoute via Facebook, Whatsapp, ou qui reçoit votre texto qui dit le mec il est en train de dire une connerie à ces moments, lui aussi il est présent via un protocole de production de l'espace, qui passe par une infrastructure numérique. Ça c'est l'idée des fonds de l'éditalisation. Donc il y a une longue différence entre l'espace pré-numérique et l'espace numérique, une continuité. Et il y a une nature fondamentalement architecturale de l'ensemble de ces gestes d'écriture, lecture, qui produisent donc un environnement. Cette notion-là m'aide par rapport à la question des revues. Pourquoi ? Parce que justement je veux penser les revues comme un espace. Donc, essayons de penser les revues comme une question d'éditalisation, dans l'essence comme une question de produire de façon scripturale un environnement espace qui nous permette de faire émerger et circuler la grande conversation humaine, la grande conversation scientifique. ça c'est, à mon sens, la voie à prendre. Le problème fondamental que nous devons affronter, c'est le problème de la nature de ces espaces. Donc là, j'ai mis en question, j'ai mis entre parenthèses et tout ce qui est revue dans l'essence artistique scientifique, si on commence à penser la revue comme un espace, un espace où peuvent circuler les discussions, les personnes, les textes qui permettent la grande conversation scientifique. Le problème fondamental devant lequel nous nous trouvons, c'est que cet espace est aujourd'hui à 99% un espace privé. Moi, j'ai rien contre les grandes compagnies privées qui font leur travail. Google, génial, fait un excellent travail en tant qu'entreprise privée. La seule chose qui me questionne, c'est que, de quelle manière nous pouvons avoir accès à des espaces qui ne soient pas des espaces propriétaires, mais qui soient des espaces publics. Et alors, typiquement, cet espace-là où nous nous trouvons aujourd'hui était, en tant qu'espace prénumérique, fondamentalement, un espace public. Public dans le sens que c'est un espace réglé. on va essayer de le définir, mais c'est un espace réglé par des normes négociées collectivement, accessible à tout le monde, ouvert. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Parce que cet espace, comme je vous disais, comporte des protocoles, etc., qui sont propriétaires. Donc là, à ces moments-là, Apple est en train de structurer cet espace beaucoup plus que ce que ne fait l'État français qui, en principe, devrait garantir de la publicité de l'espace dans lequel nous nous trouvons. Donc, il doit être révénant à cette idée, un espace public. C'est quoi un espace public ? Je prends la métaphore des jardins, des jardins collectifs, des jardins partagés qui sont, qui sont, ça c'est un, la goutte d'or à Paris, qui sont, je prends un peu cette idée de, 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 Joël Zask, qui a écrit un beau livre, dernièrement, qui s'appelle, publié à la découverte, qui s'appelle La démocratie au champ, où elle reprend cette, cette, la notion même des démocraties à partir des jardins partagés, à partir de cette idée de, de, commons. Alors, donc c'est un espace qui nous appartient, très bien, en tant que collectivité, mais c'est aussi, un deuxième lieu, c'est pas seulement le fait d'avoir, d'en avoir la propriété qui est important, c'est aussi le fait d'être capable, de négocier, collectivement, les règles, de cet espace. Comment est-ce possible de le faire ? Alors, à mon sens, la première des conditions est la question du libre. du libre, comme on nous l'apprend, le libre n'est pas du tout assimilé au gratuit, rien à voir. En anglais, on dit « free as freedom, not free as free beer ». C'est, donc, un français, heureusement, et d'ailleurs, la communauté anglophone utilise le mot « libre » en français, parce qu'en français, il n'y a pas de confusion entre libre et gratuit. En anglais, il y en a une. Donc, c'est libre dans le sens de la liberté. Du coup, tout ce qui est gratuit n'est pas libre. Au contraire, normalement, il est très peu libre. Donc, je reprends des concepts qui sont de la FreeSoft Foundation, mais je les rends plus simples et je les adapte à nos besoins. Donc, il y en a quatre de la FreeSoft Foundation. Ici, je ne sais plus combien j'en ai mis, peut-être trois, mais je reprends au moins les codes des linuxiens de commencer le premier numéro à zéro, évidemment pas. C'est juste un clin d'œil à la communauté linuxienne. Donc, la possibilité d'utiliser sans limite, en effet, très bien. Le deuxième principe fondamental et qui, du coup, nous fait comprendre que ce n'est pas Free comme FreeBeard, il faut pouvoir comprendre comment ça marche. la quasi-totalité des infrastructures que nous utilisons aujourd'hui sont opaques. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il y a dedans. Mais, si nous n'avons aucune idée de ce qu'il y a dedans, ce n'est pas libre. En fait, nous savons, par exemple, nous utilisons pour écrire un format comme DocX qui est un format propriétaire, on n'a pas une idée précise de ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que quand j'écris Bonjour, je n'ai strictement aucune idée de ce que je suis en train d'écrire. Bon, ça, c'est problématique à mon sens. Vous dites, ah, mais non, mais c'est toujours Bonjour. Non, ce n'est pas Bonjour. Vous avez produit 12 fichés avec une quantité immense de balises dont vous n'avez aucune idée du sens. Mais c'est ces balises-là qui, après, vous affichent de l'autre côté Bonjour ou une autre chose, d'ailleurs. Donc, quand on écrit avec Word, on n'a aucune idée de ce qu'on écrit. En fait, si on prenait un stylo et qu'on faisait comme ça, ce serait exactement la même chose. Donc, ça, c'est la possibilité de modifier. Je ne peux pas modifier le codec qui est en train de m'enregistrer maintenant. Il est propriétaire. Donc, il n'est pas libre. est fondamental la possibilité de négocier les règles de fonctionnement. Je dois pouvoir négocier. Alors, cette salle est publique dans la mesure où je peux me mettre d'accord avec mes collègues, avec les instances de l'université, des messages, etc. sur comment l'agence. je peux décider, je fais partie des membres de la collectivité qui peuvent dire ce mur-là, je vais l'enlever. Bon, après, ils vont me dire que c'est un mur porteur, c'est un peu compliqué, mais quand même, disons qu'en théorie, c'est possible. Évidemment, il y a des choses plus ou moins faciles à négocier. Si on s'est mis d'accord de remettre ces chaises de façon différente, ça c'est simple, on peut le faire en deux minutes, sans besoin de consulter l'administration de l'université, mais concrètement, la communauté publique, vu que c'est un bâtiment public, nous sommes en mesure de dire on casse tout, là, on fait un jardin. Donc, c'est libre seulement si la communauté, en tant que telle, a la possibilité de renégocier la totalité des règles. Là, l'exemple de Wikipédia me semble assez intéressant parce que Wikipédia, c'est comme ça. La communauté peut renégocier la totalité des règles de production et de légitimation du savoir. Donc, Wikipédia, on peut l'utiliser sans limite, on peut comprendre comment ça marche, tous les codes sont ouverts, donc on peut tout savoir de mécanismes de production, techniques, mais aussi, parce que Wikimedia, évidemment, est ouvert aussi, donc le CMS qui fait fonctionner, vous pouvez ouvrir les codes voir comment ça fonctionne, etc. Vous dites, mais on ne peut pas tous être capables de lire les codes. Non mais, le fait que vous soyez, vous ayez la possibilité, vous permet par exemple d'être amis avec un informaticien qui vous le lit, les codes, vous pouvez les modifier, vous pouvez, je suis désolé, je suis un peu trop long, négocier ensemble les règles de fonctionnement. donc, que ça soit libre dans l'essence d'accessible. Donc, pour ce qui nous concerne, la science humaine et sociale, à mon sens, l'accès libre est une condition primordiale. Toute la recherche qui n'est pas un accès libre, à mon sens, ne devrait même pas être considérée dans les évaluations des carrières. J'ai commencé à arrêter de citer les choses qui ne sont pas un accès libre, donc je pense qu'on devrait vraiment faire ça. si ce n'est pas un accès libre, ça ne fait pas partie de la communauté scientifique. Ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, j'ai arrêté de publier, donc je refuse de publier sur une revue qui ne soit pas un accès libre. Je refuse de publier aussi pour des monographies, pour des éditeurs qui ne fassent pas de l'accès libre. Ma monographie pour la découverte, donc, juste pour vous dire, les éditeurs même sont d'accord. Ma monographie pour la découverte, pour les repères, donc je veux dire, il n'y en plus commercial, c'est un truc fait pour être vendu. La découverte m'a donné la possibilité du dépôt libre sur un chiffre institutionnel. Donc, il est un accès libre, même un livre commercial. Donc, arrêtons de dire que c'est les éditeurs qui ne veulent pas, c'est nous qui ne faisons pas le pas. Donc, moi, un article d'un collègue qui n'est pas un accès libre, pour moi, il n'existe pas, je ne le cite pas. Donc, l'accès libre est une des conditions fondamentales, mais aussi les formats que nous utilisons. Les formats et les outils que nous utilisons sont primordiales et l'ensemble de tout ça, là, nous avons besoin des technologies non propriétaires pour l'ensemble de ce que nous utilisons. Sinon, nous n'avons aucune idée de ce que nous produisons au niveau des éditeurs des textes, mais aussi au niveau de l'exploitation des systèmes. Abandonnons, il faut sortir de ces grosses machines qui, d'ailleurs, commencent à avoir un impact aussi sur notre éducation nationale, c'est-à-dire que les écoles fonctionnent avec iPad. Non, mais on délire là. C'est-à-dire que les contenus sont formatés avec des langages que seulement une entreprise est capable de structurer et délire. C'est, à mon sens, quelque chose de presque criminel. Voilà. Donc, les livres. J'en ai déjà parlé. Évidemment, l'essence du contenu est gérée par des entreprises privées parce que c'est elles qui décident de la structure du format, mais la structure du format, c'est la structure de notre discours. Nous savons très bien qu'il n'y a pas les discours idéals puis ils s'incarnent dans un support ou l'autre et c'est pareil. Non, non, non. Le discours, c'est les supports. Mais si les supports, c'est du HTML, là, c'est un format négocié collectivement. Si les supports, c'est une application Apple, c'est Apple qui décide ce que ça signifie. L'essence même est décidé. Donc, Word, pour moi, c'est le pire des ennemis mais surtout les applications, toutes les applications, je veux dire, avec deux distributeurs dans le monde. Deux. Apple et Google Play. Deux. Nous sommes prêts à faire passer l'ensemble de ce que nous pensons par l'entonnoir des deux entreprises. Si elles étaient 10 millions, on s'est dit, bon, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais même avant, les éditeurs, ils sont privés. Oui, mais les éditeurs, il n'y en a pas deux dans le monde. Il y en a beaucoup. Et en plus, ils utilisent un format, le livre, papier, qui est, lui, libre. C'est-à-dire, ils ne sont pas propriétaires. C'est pas comme si Elzevier pouvait dire, ah non, les livres, c'est à moi. on ne peut pas breveter les livres. Donc, aussi, la compréhension du format est ouverte. Donc, oui, le type qui les vend est propriétaire parce qu'il a les droits. Et on pourrait aussi se poser des questions. Mais quand même, ce n'est pas deux entreprises, mais c'est des milliers d'entreprises dans le monde. Et en plus, utilisant un format, la privée, et le support libre qui est, lui, libre. Donc, l'inaccessibilité qui est une grande menace et l'obsolescence rapide, c'est-à-dire tout ce qui est à application des mains, c'est fini. Le contenu disparaît avec. Et... Mais même, DocX, vous savez que vous avez des fichiers, il y a 10 ans, ils ne sont plus accessibles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un format propriétaire. Donc, nous avons un format qui n'est pas propriétaire, qui est très puissant, l'HTML. je ne vois pas pourquoi nous continuons à ne pas l'utiliser. Donc, sémantique. Deuxième condition, justement, pour repenser la granularité des contenus. Les balisages sémantiques permettent, du coup, des nouveaux formats. Je vais être court sur ça parce que je vais peut-être en parler en parlant des stylos, puis je pense que c'est le centre de la discussion que nous pouvons avoir sur repenser des cristaux des connaissances autres que l'article. En effet, les sémantiques permettent aussi un accès dans une production de millions de textes et de contenus à laquelle nous assistons aujourd'hui. Les balisages sémantiques, elles sont les seuls, les seuls moyens pour garantir l'accessibilité. Avant, un catalogue des bibliothèques suffisait. Dans une bibliothèque, je peux avoir 60 000 livres, 600 000 livres, un million de livres. C'est rien. Donc, un catalogage d'auteurs des titres et des mots-clés, par exemple, ce qu'on faisait dans les bibliothèques. Mes étudiants ne me croient pas quand je leur dis qu'il y avait trois catalogues, papiers, puis je cherchais. Mais ça, c'était suffisant pour un million de livres. Ce n'est pas énorme. Les catalogues des bibliothèques actuelles fonctionnent plus ou moins comme ça. Même les catalogues numériques, ça nous évite d'imprimer trois fois la fiche du même ouvrage pour la mettre dans trois catalogues, mais quand même, c'est plus ou moins la même chose. Si nous n'avons pas un format, un balisage plus granulaire qui nous permet, par exemple, d'accéder à des fragments de textes, ces contenus deviennent complètement invisibles aujourd'hui où nous produisons en un jour plus ou moins tout ce qui a été produit il y a un six, sept siècles. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Donc, qui produit l'essence de tout ça et qui décide de la construction sémantique ? Actuellement, c'est des entreprises privées. Peut-être, si nous bougeons un peu, ça pourra être nous à nouveau. Ça nous implique aussi de repenser l'institution, comme je le disais tout à l'heure, l'évaluation des CV et la reconnaissance des crédits. Deux projets, mais je suis désolé parce que j'ai trop parlé, du coup, je veux m'éterre pour laisser de l'espace à la discussion. Deux projets que je vous cite très rapidement sur lesquels je travaille pour aller dans ces sens. Un, Essence publique, révue fondée en 2003 par Gérard Vonser en France, qu'actuellement je dirige aussi grâce au financement de, je veux y aller doucement, au financement généreux de l'État canadien. Donc, Essence publique est une révue qui n'est numérique en 2003 parce que Gérard Vonser s'est dit, justement, si les révues sont un espace de conversation, le papier ne fait plus la job comme on dit au Québec. Le papier ne fait plus la job parce que c'est trop, ça sert juste pour diffuser et pas pour converser. Et du coup, il pense, il dit, en 2003, il fait une révue numérique, c'était pas la première, mais disons, c'était au début, la première vague des révues numériques à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, c'était aussi sortant de l'institution d'un dispositif, de l'institutionnalité d'un dispositif, celui des révues papiers qui finalement ne répond plus à sa mission. aujourd'hui, ça ne suffit plus de dire, je fais une révue numérique, elle est autant statique et institutionnalisée qu'une révue papier, si c'est une révue normale. Donc, c'est que nous sommes en train de faire avec sens public, toute l'opération est coordonnée par Nicolas Sauré qui travaille avec moi sur la réforme générale des sens publics, et c'est que nous sommes en train de faire, donc, c'est de repenser l'agencement de cet espace en essayant de sens public, et déjà, c'est un réseau, je la définissais il y a quelques années, comme, Gérard l'a définissé il y a quelques années comme un réseau d'intelligence, donc, plus qu'un réseau de texte, c'est un réseau d'intelligence, donc, les personnes qui dialoguent, conversent, comment, concrètement, et donc, d'un point de vue aussi d'infrastructure, on peut gérer ça, on est en train de repenser complètement la structure, c'était un vieux spipe fait en 2003, nous sommes, nous avons, le site devrait sortir rapidement, mais évidemment, comme tous les trucs techniques, rapidement, on ne sait jamais ce que ça veut dire, mais donc, nous avons complètement repensé l'infrastructure, repensant l'HTML des bases dans lesquelles sont fondés les articles, donc, on a créé un HTML fortement sémantique qui permet, justement, d'identifier des fragments, d'annoter, etc., et on a refait toute une infrastructure, techniquement, je pourrais vous donner tous les détails si vous les souhaitez, mais en nous basant, justement, sur des formats libres, en essayant de penser, donc, le centre, le format éditorial de fond, c'est la conversation, au lieu qu'il y ait les dossiers, ça devient la conversation, donc, les articles, les personnes et les annotations sont agrégées via ce dispositif de conversation. En gros, au lieu de créer un dossier thématique sur, je ne sais pas, l'édition numérique, vous créez une conversation sur l'édition numérique, et puis vous agrégez des textes, des personnes, des annotations, et vous appelez à la conversation, au lieu d'appeler, au lieu de faire un call for paper, vous faites un appel à conversation. Voilà, ça, c'est l'idée de fond qui est derrière le projet qui est donc tenu par ma chère et coordonné par Nicolas, et donc un espace plus que des outils de diffusion, c'est ça que nous voulons, c'est produire un espace, et avec cette notion de conversation qui est au centre, autre, et la possibilité, grâce à un balisage sémantique, d'avoir des crystals of knowledge. Autre projet dans lequel je serais ravi si Numéret, duquel je serais ravi si Numéret pouvait être partenaire, donc j'espère qu'on pourra avoir cette discussion, c'est le projet Revue 2.0, qui est un projet de repenser justement la mission des revues d'un point de vue d'abord théorique et ensuite aussi des développements d'outils mutualisables, et c'est un partenariat aussi financé par le CRSH, qui est l'organisme financé de subventions canadiens, et duquel sont partenaires justement ici en France, au Pénédiche, en Humanum, puis un certain nombre de régions numériques et non numériques, et évidemment le Conseil des recherches en sciences humaines du Canada qui nous finance gentiment. Donc bon, je vous ai un peu présenté, là c'est comment concrètement mettre en place une réflexion commune, même si elle ne doit pas être, voilà, créer des espaces au pluriel, public, où la conversation scientifique puisse avoir lieu, ne signifie pas créer un espace des conversations, signifie que, justement, chaque communauté peut faire émerger son propre espace et en être les protagonistes, et donc aussi, c'est la communauté qui décide comment l'espace est agencé. ça c'est fondamental à mon sens, donc la pluralité est fondamentale, surtout en sens humain et social, il faut qu'il y ait des espaces, il ne faut pas qu'il y en ait un seul, il faut qu'il y ait des espaces publics, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place aussi pour des espaces privés. Très bien, nous vivons dans une société, on peut être plus ou moins d'accord avec ça, en tant qu'anarchiste, peut-être pour la destruction totale des espaces privés, mais bon, on peut continuer à être capitaliste dans la perspective, quand même, de préserver la possibilité des espaces publics. Peut-être pas tous les espaces doivent être publics, mais il serait nécessaire qu'à côté des espaces privés qui ont une place fondamentale dans notre société, Google, Facebook, etc., qui produisent leurs propres espaces, qu'à côté des espaces-là, le jour où Building Community est devenu le slogan d'entreprise privée, il serait nécessaire qu'on puisse aussi produire des communautés ou donner l'espace de possibilité pour des communautés qui soient ouvertes, qui soient publiques, qui soient régies par des normes et des règles que nous négocions collectivement en tant que communauté scientifique. Merci beaucoup. Applaudissements S'il y a des questions, si on vient marcher l'autre, si on vient marcher l'autre, si on vient marcher l'autre, s'il n'y a pas besoin, Si on vient, s'il y a des questions, s'il n'y a pas de temps, j'ai peut-être une question, on avait déjà abordé, Et il y a ça un peu la question, enfin je vais conclure sur ça, mais justement sur cette question de décentralisation des acteurs et des systèmes d'information. Est-ce que, à ton avis, question qu'on a vu hier, en France, en fait, les acteurs sont assez centralisés. Et à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait, quelles stratégies on pourrait mettre en oeuvre pour décentraliser davantage à la fois les acteurs et les systèmes d'information. Est-ce qu'on peut le mettre en oeuvre ? Bon, alors, je dirais justement deux choses. La première, c'est que la centralisation n'est pas toujours quelque chose de négatif. Alors, au Canada, nous n'avons pas, bon, ça commence un peu, mais nous n'avons pas des infrastructures, par exemple, telles qu'Humanum. Ce qu'arrive à faire bien la France, c'est qu'avec la centralisation, vous êtes un peu obligés d'avoir des grands espaces qui, du coup, font le poids par rapport à des espaces privés. Ça, c'est quelque chose de très positif, je dirais, c'est-à-dire des choix, et c'est typique aussi d'un certain concept de la République en France, donc d'un certain passé républicain et d'une certaine interprétation politique de ce que c'est que la collectivité, qui est typique français, du coup, que nous n'avons pas en Amérique du Nord, mais qui n'existe pas, d'ailleurs, dans plusieurs États européens non plus. L'Allemagne peut-être fait des choses semblables. Mais, bon, les choix de l'Allemagne, par exemple, d'interdire à Google de mettre sur Google Street View les immeubles publics, c'est quelque chose d'absolument génial, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous prenez Google Street View et que vous allez à Berlin, la moitié des immeubles est flûtée. Parce qu'en fait, l'Allemagne a fait une loi en disant que tout ce qui est de propriété publique ne peut pas être mis sur Google Street View. Donc là, c'est typiquement une décision centrale qu'on peut questionner, parce que, bon, on dirait, les usagers, ils l'aiment. Oui, mais c'est une façon, il faut dire, nous opposons un pouvoir public à un pouvoir privé, donc, bon, vous avez droit à faire des choses, vous n'avez pas droit à faire d'autres, parce que c'est le pouvoir public qui décide. Donc, dans ce sens-là, des décisions centralisées au niveau étatique permettent de faire le pouvoir par rapport à des grosses entreprises qui ont désormais la taille d'État, et d'ailleurs plus que d'État. Donc, les décisions décentralisées en France, un certain nombre d'infrastructures, je pense typiquement au rôle de la TGIR, Humanum, et au rôle de Open Edition pour la diffusion, mais je pense aussi à Halle, et à toutes les différentes polémiques qu'il y a eu autour de Halle. Alors, nous, au Canada, on n'a pas Halle, mais les archives, les dépôts institutionnels, donc, qui sont liés aux universités, bien évidemment, ne peuvent pas faire le poids. Alors, oui, on peut avoir des modes d'agrégation, typiquement, un moteur de recherche, comme Recherche Césident, qui permet de faire de plusieurs espaces en seuls, mais concrètement, aujourd'hui, on a encore du mal à le faire. Donc, je dirais que je suis, mon réflexe serait de prôner pour la multiplicité des espaces. Il est nécessaire qu'il y ait une multiplicité d'espaces. Il est nécessaire qu'on puisse avoir chacun ses pratiques, et qu'on puisse, du coup, parce qu'en effet, quand il y a un seul espace, même s'il est public, notre capacité de négocier sa structure devient de plus en plus remote, et en fait, finalement, devient juste quelque chose, oui, quand je vote aux élections, peut-être, j'en flux un petit peu, mais en fait, je suis tellement loin de l'infrastructure que je ne peux plus négocier ces règles. Donc, j'essaierai pour que chacun puisse créer son propre espace comme il le souhaite. Par contre, il est aussi vrai qu'il devient indispensable de créer des ponts institutionnels entre ces espaces, et donc, d'être un peu normatif, d'un certain point de vue, avec des actions centrales, pour que ces espaces puissent avoir un impact, et qu'ils ne soient pas juste des petites îles séparées du reste du continent, du savoir, qui, du coup, finissent par n'avoir aucun impact. Donc, je pense que c'est très difficile à négocier cette... Alors, vu du Canada, sincèrement, parfois, je trouve certaines discussions ici, on ne comprend pas, on se dit, mais pourquoi ils ne veulent pas, par exemple, toutes les discussions qu'il y a eues, Jérôme Valui a été porteur contre la centralisation des Halles sur des listes comme Axé Libre, vu du Canada, les gens se disent, mais ils s'en foutent, quoi. On leur donne la possibilité d'avoir quelque chose qui peut, en effet, faire résistance contre un canadien à la ResearchGate, et les gens de gauche gueulent, c'est bizarre, pour un canadien. Mais, en effet, je ne suis pas canadien, je suis juste un peu à temps de me congeler à Montréal, mais, donc, je comprends les âgeurs européens, et, en effet, Jérôme a raison, dans la mesure où, si ça devient une imposition centralisée, outre que les impacts sur l'évaluation de la recherche, etc., donc, il y a cet éloignement entre l'État et la chose publique, qui deviennent deux choses, finalement, séparées, et qui deviennent très problématiques. Donc, bon, je n'ai pas du tout une solution. Je pense que la solution serait vraiment sur les standards. C'est-à-dire, ce sur quoi il faut insister. C'est pour ça que j'ai parlé, surtout, de la lutte pour le libre et pour les formats non propriétaires. Les moments où nous décidons tous que chacun fait ce qu'il veut, mais que personne n'est rentre dans le domaine du propriétaire, et que, donc, l'ensemble de ce que nous faisons est documenté, fait avec des formats libres, donc accessible, et donc partageables, ben là, on peut toujours faire des haves qui connectent les espaces séparés, et qui, donc, permettent la pluralité d'une part, mais aussi de faire le poids de l'autre, parce que si on agrège toutes les différentes choses, ben là, on a le même poids que, peut-être pas les mêmes, mais on a un poids, disons, qui est comparable à... Alors là, à mon sens, le travail de Stéphane Pouillou avec Recherche-Sizidor est la voie. C'est-à-dire, tant que si Recherche-Sizidor devient le HAD central, il ne produit rien, il fait juste de l'agrégation, et que tous les acteurs utilisent des standards qui permettent des bonnes agrégations, ben là, il n'y a plus besoin d'HAL, ou que l'HAL soit obligatoire. Chacun peut faire son propre réponse à la raison, s'il veut, parce que tout devient invisible. Il n'y a plus besoin d'HAL comme obligation. Ça devient un service possible, excellent pour la communauté, mais ça ne devient pas une obligation d'être tous au même endroit, parce que les espaces doivent être réagencés par l'agrégateur. Donc ça, c'est le moins, c'est la meilleure des solutions. Après, les agrégateurs, évidemment, on peut en faire vivre. Après, ça dépend de comment ça fonctionne. Là aussi, évidemment, si on arrive à donner des points d'accès uniques à la communauté, ça simplifie et ça permet des impacts plus importants. Si chacun utilise son moteur de recherche et que chaque moteur de recherche utilise des standards différents, ben là, on commence. Mais bon, un principe, si on se met d'accord sur les standards, ensuite, chacun plus facile. Merci pour cette exposé, effectivement. on partage énormément de points communs, notamment sur le monde du savoir, la construction des connaissances. J'aimerais revenir un peu sur l'éditorialisation et sur... pendant tout ton discours, c'était là sur la construction, l'architecture. Aussi, j'utilise aussi, beaucoup, ce champ-là de la construction architecturale des connaissances. Il y a de plus en plus un mouvement aussi qui parle d'organologie, aussi de la connaissance et de l'espace numérique et de voir finalement cet espace numérique comme un être vivant, la donnée vivante. Et j'aurais aimé avoir ton point de vue sur... Quel est finalement entre la construction architecturale des espaces numériques, publics et des connaissances et finalement, cette organologie aussi du numérique et des connaissances ? Merci. C'est une bonne question. C'est une question finalement très philosophique, c'est-à-dire que ça nous oblige à nous interroger sur le rôle de l'humain, finalement, et de la vie ou d'une possible ou pas opposition entre technique et vie. J'ai tendance à ne pas trop adhérer au discours... C'est-à-dire à la rhétorique qui oppose les deux. Donc, dans le sens que... Mais en fait, l'idée d'organologie irait contre cette opposition. Donc, pourquoi pas ? Parce que l'idée, c'est justement qu'il y a une vie dans un algorithme, finalement. Donc, pourquoi pas ? J'aime beaucoup l'architecture parce que j'essaye de m'éloigner de l'idée que l'être humain soit la seule chose importante là-dedans. Il y a des structures qui agencent et desquelles nous faisons partie, que nous habitons, mais dont nous ne sommes pas les seuls acteurs. Mais peut-être, là, t'es répondu en personne, je m'avais jamais posé cette question-là. Donc, je réfléchis un peu pendant que je parle. en effet, pourquoi pas l'idée d'une organologie si on pense, si on utilise pour penser un peu à la stiglève, la continuité, la continuité entre vivants et outils techniques, donc outils techniques qui deviennent un organe, etc. Donc, ça peut être... ces pensées aussi qui font ces espaces numériques à travers, par et pour l'homme et vraiment de remettre cette notion aussi d'usage et de... de... d'éditorialisation quelque part, mais de prendre vraiment ancrage sur l'homme, sur ses besoins, ses attentes, ses envies pour construire et penser le numérique de demain. Donc, il y a une forme aussi d'éditorialisation dans cet organe du numérique, même si moi je ne l'utilise pas particulièrement non plus, mais je trouve qu'il y a peut-être des fonds justement intéressants à faire. Alors, une chose sur laquelle, par contre, je ne suis pas sûr que j'irais dans cette direction, c'est... Aujourd'hui, la réflexion sur la technique nous permet de plus en plus de mettre en question un certain... une certaine approche particulière à l'humain qui est celle justement développée. Ce n'est pas à hasard à partir du 15e siècle, qui correspond à l'apparition de l'imprimé, d'ailleurs. Donc, c'est de l'humanisme qui, d'ailleurs, comme le dirait ma mère, tout ce qui a des bons nés influence, parce qu'elle est née à Florence, et en effet, ça commence avec Val, Lorenzo Val, et toute l'idée pour une fois sur l'humanisme et la raison. Lorenzo Val et toute la question justement d'une certaine interprétation des textes, donc la théologie qui arrive avec l'humanisme. Alors, ce qui devient, ce qu'on réinterroge aujourd'hui, notamment avec toute la tendance de post-human studies, je pense à Karen Barad, Kerry Wolfe, Rosie Paidotti, pour inciter seulement Catherine Hayes, etc., pour inciter seulement les principaux acteurs qui partent un peu de l'idée de digital humanities pour essayer de dire que ce sur quoi nous interroge aujourd'hui la technique, c'est la définition même d'humain. ce que nous devons arriver à faire, c'est de se réinterroger sur ce qu'est l'humain et comment le penser et du coup, ne pas partir d'une idée donnée à l'avance a priori d'être humain pour ensuite se dire la technique est au service de l'humain. La critique que je ferai au discours tel que tu le présentais dans la question, c'est un peu ça. Il ne faut pas non plus partir d'une idée d'essentialisation mais d'essentialiser d'être humain, d'ailleurs toujours masculin, t'as dit plusieurs fois l'homme au lieu que un, avec un H majuscule mais ça reste masculin. Mais en France, je sais que vous êtes sexistes plus qu'au Québec. Non, mais je veux dire, qui pose problème parce qu'évidemment est une idée idéalisée à partir du 15e siècle avec tous les mérites qu'a eu cet humanisme-là mais qui est fortement axée sur une conception blanche, hétérosexuelle, énorme d'êtres humains auxquelles, après, la technique traite son service. Alors, je pense que la technique, aujourd'hui, nous invite aussi à nous reposer la question philosophique de qu'est-ce que l'être humain et du coup plus que dire que la technique est au service de l'être humain, on pourrait dire que les environnements techniques nous portent à reposer la question du quid, donc des tiers l'humain et remettre profondément à la question ces catégories. Typiquement, dans les oppositions en machine, les oppositions vie et dans nature et technique, naturel, artificiel, etc., ces enjeux-là me semblent fondamentaux aussi d'un point de vue politique et du coup, ce de quoi, je ne sais pas que j'aimais éloigner concrètement, je suis d'accord avec l'idée que tu présentes, en effet, d'une idée, d'ailleurs, c'est un peu ce que je dis aussi, l'espace que nous habitons et ce nous, c'est évidemment un nous, donc je suis d'accord sur le fond, par contre, je ferais peut-être un pas en arrière encore de virtualisation où je dirais que c'est aussi l'occasion pour se poser de façon à émouler la question sur l'humanité et du coup, dans cet amour du savoir, il n'est pas seulement question de mettre en cause les outils au service de ou les espaces au service de mais c'est aussi de qui c'est deux et le deux donc typiquement de la pandémie politique la réponsée de cette manière signifierait réponser les relations et les rôles entre les gens en premier il me semble fondamental de souligner que l'institution universitaire est quand même une institution d'un sexisme peut-être une des institutions les plus sexistes sur Terre avec un nombre de hommes disproportionnés par rapport aux femmes avec des rapports de pouvoir qui sont complètement axés justement sur un très genvé en tout cas et qu'il s'est justement ce savoir phanocentrique etc qui du coup s'appuie fortement sur une idée essentialisée d'hommes telle qu'elle a été définie évidemment par l'humanisme de la Renaissance donc voilà ça c'est une chose typique mais c'est même la question des genres c'est la question des espèces aussi qui se posent dans les champs des post-human studies donc c'est pas du tout évidemment le post-human n'est pas du tout dans l'essence du transhumanisme de l'augmentation qui va exactement encore pire on devient de plus en plus fort et tout l'essence du mal heterosexuel blanc qui devient super mal donc là c'est pas du tout ça c'est plutôt le contraire c'est la question de se poser la question sur qu'est-ce que l'humain et donc de remettre en question des rapports de force qui l'ont fondé du coup là aussi la multiplication des espaces devient fondamentale parce que chacun peut être l'espace d'émergence de discours et des représentations et d'idées différentes de ce que c'est qu'est l'humain aussi et donc de ce que c'est qu'une communauté qu'est-ce qu'une communauté met en commun est-ce que c'est justement des barbus à cravate c'est pour ça que j'en m'habille toujours comme ça parce qu'il faut dénoncer les rapports de pouvoir dans lesquels on est est-ce qu'il y avait toujours en place ça est-ce que ce sont à la fin tu vois où je veux amener est-ce que ce sont des outils au service de mâles à cravate ou est-ce que ce sont des environnements qui permettent de redéfinir ce que c'est qu'une communauté de recherche je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction-là et qu'il y a des enjeux politiques et institutionnels qui sont vraiment institutionnels qui sont vraiment justement c'est pas là la différence entre une construction architecturale qui est relativement stabilisée et une organologie où justement ça peut être modifié beaucoup plus facilement dans le côté vivant il y a justement cette peut-être cette finesse-là qui permettrait de mettre plus vite son reinselle et de modifier justement les règles du jeu les règles de fonctionnement de différents systèmes je suis tout à fait d'accord c'est une très bonne piste je ne l'ai jamais pensé comme ça je ne sais pas pourquoi j'ai toujours oui tu as très probablement raison j'ai toujours senti un peu quelque chose de problématique dans l'idée de vie mais justement comme si ça remettait mais en effet ce n'est pas le discours de l'organologie donc oui pourquoi pas c'est un effet ça pourrait être une bonne manière pour aller au-delà de l'architecture qui risque d'être un effet arrondi au service je prends la suggestion merci merci pour votre présentation vous avez parlé d'espaces de conversation de salon et le le résultat anglophone et l'aspiration de Roussard qui a été désirable pour aider est-ce que le québécois que vous êtes n'est pas plus militant que nous pour créer justement un espace francophone de salons est-ce qu'il y a des initiatives dans ces directions est-ce que justement il n'y a pas une opportunité de renforcer la recherche francophone parfaitement d'accord pas seulement parce que pour l'endophone d'ailleurs les search gates et l'académia sont privés donc pour moi le problème encore plus qu'ils soient l'endophone c'est que ce sont des entreprises privées et d'ailleurs pas du tout parce qu'il faut être connecté de plus en plus pas systématiquement mais l'académia de temps à temps ne pas échanger les politiques mais des membres d'une connexion donc il faut être logué pour pouvoir accéder donc ce n'est pas de l'accès libre non plus et en plus ils sont propriétaires donc c'est des entreprises donc ce n'est pas des dépôts institutionnels alors je pense que oui il le faut je crois que alors au Canada actuellement ce qui joue un peu le rôle c'est érudit au niveau des diffusions mais qui va de plus en plus vers le développement d'espaces outre la diffusion donc sans doute selon moi il y a quelque chose à faire en France je dirais que quand même Openedish avec les carmets de recherche hypothèse fait un excellent travail donc Openedish sans doute fait un excellent travail il y a d'autres types de moins salons mais quand même d'espaces des rencontres je dirais Percé les avancées de Percé ont été vraiment mirabolantes ils ont fait un travail excellent au niveau de repenser les standards les formes d'exposition des données etc je dois vraiment saluer le travail de Percé qui est je pense une unique presque au monde même dans l'espace anglophone il n'y a pas beaucoup de diffuseurs qui ont fait un travail de cette qualité là Al qui en fait je pense que pour le coup ils ont pris de plus en plus le tournant vers la communauté en donnant des outils de communauté et Humanum notamment avec Isidore.science qui permet de plus en plus un partage et donc commence à émerger des espaces de communauté c'est un nombre je ne pense pas que le travail soit fini au contraire il y a beaucoup à faire et donc je pense qu'il faut en penser de plus en plus typiquement nous sommes de plus en plus sur Twitter comme communauté scientifique c'est pas bien c'est pas bien chacun fait ce qu'il veut mais on ne peut pas penser que l'espace principal d'échange des recommandations etc soit un réseau social générique et propriétaire me pose quand même un certain nombre de problèmes pourtant c'est là où se font les choses donc j'y suis donc je ne sais pas mais quand même ça c'est problématique donc il faudrait par exemple permettre des espaces de micro-blogging destinés à des communautés particulières que ce soit des communautés disciplinaires ou transdisciplinaires peu importe mais quand même des espaces de ce type-là et il faut les penser de façon collective et évidemment les penser d'un point de vue francophone peut être une bonne piste mais c'est risque parce qu'encore aujourd'hui la frontière des langues reste une frontière assez difficile à franchir donc évidemment tout est un principe ouvert sur internet mais un article en polonais et encore je ne suis pas capable de le lire et pourtant il est là il est hyper intéressant il est probablement un accès libre je ne sais pas le lire donc même si Google Transley a fait des progrès excellents donc je pense qu'il y a quelque chose à penser je crois que je crois beaucoup au partenariat possible aujourd'hui typiquement entre Québec et France mais aussi dans d'autres endroits du monde et je pense qu'il serait nécessaire par exemple être un partenariat développer des partenariats beaucoup plus sérieux avec toute l'Afrique francophone où d'ailleurs il y a des enjeux des enjeux politiques encore plus importants face à l'accessibilité des connaissances typiquement pour des disponibilités des budgets parfois assez différentes donc des universités qui ne peuvent pas s'abonner à des périodiques parce que simplement ils ne font pas les budgets donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à penser donc d'aller dans cette direction penser à l'été de quoi nous avons besoin alors un Twitter francophone pour pour chercheurs selon moi c'est quelque chose à tenter Humanum avait essayé avec Mastodon en installant une instance de Mastodon à l'époque ça n'a pas trop fonctionné parce que les gens restent sur Twitter il y a aussi les pratiques qui sont complexes Marin Dacos qui dit c'est inutile d'essayer parce que de toute manière si les gens sont sur Twitter on les laisse sur Twitter et ok je comprends aussi donc les annotations qui dit Marin s'effondre ailleurs et puis elles resteront ailleurs il y a quelque chose de vrai mais en même temps il faudrait il faudrait aussi tenter des choses et alors je pense typiquement le fait d'être un peu militant ça permet ça si on est un peu militant nous et qu'on sort des dispositifs qui ne nous conviennent pas finalement c'est là où les pratiques après vont suivre si tout le monde se retrouve sur HAL ou sur Mastodon ou sur ça c'est très bien et le fait de la standardisation et de la possibilité de mettre en réglation ces espaces me semble aussi une piste nécessaire j'avais une autre question merci pour cette présentation vraiment passionnante pour la profondeur aussi côté science sociale que ça offre moi j'avais une petite question sur les du site comme exemple Emmanuel qui sont des exemples assez forts mais qui sont essentiellement des infrastructures pensées par et pour les sciences humaines et sociales et moi la question que je me pose alors c'est peut-être la question que je me pose depuis mon poste aujourd'hui à la maison des sciences de l'homme ici sur un humaine interdisciplinaire un peu élargi c'est comment comment faire finalement pour être pour construire ces espèces de questionnements comme des espaces aussi interdisciplinaires mais vraiment élargis avec les autres disciplines parce que sinon j'ai peur que je continue un peu voilà dans mon tour d'Ivoire un peu entre sciences humaines et sociales à continuer à penser ce type de questions de manière passionnante et entre nous et je sens qu'il y a un enjeu absolument majeur tout particulièrement sur l'édition scientifique à travailler avec les autres disciplines et à passer outre le buton exposé l'impacteur etc. pour ce mur-là dès qu'on communique avec elle qui est posé et donc voilà ma question c'est au-delà du comment faire parce qu'il y a plein de pistes évidemment de travail possibles est-ce qu'il y a des exemples que tu connais que tu pourrais nous citer au Canada ou ailleurs d'espaces de ce type-là où ces questions-là sont pensées vraiment véritablement en interdisciplinaires et les projets interdisciplinaires c'est vraiment élargi aux disciplines autres que les sciences humaines et sociales Oui c'est une excellente question et c'est très compliqué évidemment c'est très compliqué pour plein de raisons parce que c'est compliqué d'avoir des vues en effet institutionnels alors en Amérique du Nord donc aussi au Canada on a cette on avait cette solution qui me semblait plutôt plutôt intéressante qui était celle des facultés des arts et des sciences alors moi je suis à Montréal dans une faculté des arts et des sciences qui remet ensemble une série de disciplines que nous sommes habitués à séparer ici en Europe donc typiquement dans ma faculté il y a physique il y a mathématiques il y a et puis il y a les sciences humaines et sociales mais il y a l'ingénierie qui sont ensemble c'est à dire qu'on met ensemble fondamental il y a l'ingénierie l'informatique et on met ensemble tous ceux qui sont les fine arts et donc en effet toutes les sciences pures donc ce qui reste d'ailleurs c'est le droit à la médecine qui reste dans leur monde l'architecture etc mais les fine arts sont tous ensemble et ça je pense que c'est une belle solution alors aujourd'hui notre gentil recteur tente de tout son pouvoir de séparer la faculté des arts et des sciences pourquoi ? parce que ça la merde qu'il y ait une faculté que les sciences pures aient autant de pouvoir parce que si on est tous ensemble évidemment on a plus de poids d'un point de vue des financements qu'on obtient de nombre d'étudiants etc du coup la faculté des arts et des sciences a le même poids que la faculté des médecines ça qui est incroyable qui serait impossible évidemment si on avait d'une part la faculté des sciences humaines et sociales et de l'autre part la faculté des mathématiques parce que évidemment là on ne compte plus rien on devient deux petites facultés donc d'un point de vue institutionnel c'est difficile déjà mais c'est pas que ça il y a un autre problème qui est un problème en effet des pratiques des recherches des méthodologies différentes de c'est une difficulté de 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 se parler et au niveau d'infrastructures numériques en effet la séparation est plutôt nette elle est nette aussi dans les sens par contre que les sciences mathématiques de plus en plus depuis beaucoup plus de temps que nous sont partis dans un dans des pratiques de diffusion et d'indexation beaucoup plus poussés que l'on pense à ce qu'on fait les années 70 en médecine avec PAMED et tous les index des citations etc donc ça c'est peut-être la solution c'est à dire que la solution serait à mon avis celle des agrégateurs qui permettent qui nous permettent déjà aujourd'hui d'accéder à des ressources dans des sciences autres que sciences humaines et sociales parce qu'elles sont mieux indexées et donc ça je pense qu'il y a quelque chose à faire après les autres choses à faire c'est la production d'espaces thématiques transdisciplinaires probablement sous la base des questions spécifiques c'est à dire qu'en effet si on décide qu'on a un travail et il y a plein de travail commun à faire par exemple avec les sciences mathématiques dans la construction entre mathématiques et informatique dans la construction de l'ontologie des référencements etc on peut travailler ensemble puis avec les informaticiens pour l'extraction pour les algorithmes d'extraction des connaissances juste pour faire un exemple on va là-dedans et peut-être je ne sais pas avec des biologistes pour penser la question de l'organologie ça pourrait être des choses comme ça mais du coup il serait nécessaire de créer des espaces où ce type de conversation peut avoir lieu et il y a alors il y a des exemples oui il y a des exemples de revues qui sont transdisciplinaires dans ces sens-là et qui donc accueillent des disciplines différentes et qui après acquièrent peuvent acquérir un poids une visibilité mais bon je pense à l'effet dans l'espoir francophone je parle des millions d'exemples et en effet c'est un vrai enjeu à sens public on est très interdisciplinaire mais on reste quand même pas mal dans l'espect des sciences humaines et sociales peut-être avec l'ajout d'un peu d'informatique mais quand même on reste dans les sciences humaines et sociales donc je pense qu'il y a un effet il y a un vrai travail à faire dans ces sens-là et on ne peut pas dire que l'institution nous aide parce que l'interdisciplinarité c'est un mot-clé qui fonctionne très bien dans les démons de financement mais finalement quand on en fait vraiment on se retrouve les gens cassés tout de suite parce que c'est à point de vue d'évaluation je ne sais pas si vous avez ces expériences-là moi à chaque fois que j'écris un article à l'effet interdisciplinaire je me fais casser au pire de l'élu et tout de suite évidemment parce que l'expert il s'est dit qu'est-ce qui déconne Céline-là c'est pas le bon choix ici exact c'est pas le bon conceptif tout à fait et donc on se fait tout de suite cassé déjà à l'évaluation par les pères et à l'évaluation par les pères ça ne plaisante pas donc voilà donc on se fait tout de suite insulter carrément donc celui-là il ne sait pas d'être pas il parle mais c'est vrai c'est ça puis on publie puis on se fait massacrer à l'évaluation du CV parce qu'on te dit mais c'est quoi cette revue typique on se fait massacrer après quand on cherche un poste moi je vois les étudiants mes étudiants je leur dis mais ne faites pas de l'interdisciplinarité si vous voulez un poste c'est pas possible alors en France c'est encore pire parce qu'avec les CMU vous avez des espèces des trucs faire des silos bétonnés qu'on ne peut pas sortir en effet par exemple les séances de l'information et de la communication ont été un peu plus ouvertes pendant quelques années mais maintenant j'ai l'impression que cette ouverture est finie ou plus ou moins mais il est vraiment difficile j'ai l'exemple là on est sur les campagnes des recrutements chez moi dès qu'il y a un CV un peu particulier les gens disent mais non c'est là t'as vu c'est pas possible on avait un exemple de quelqu'un qui travaillait donc je pense c'est un poste en 19ème littérature de 19ème et on avait une fille au CV excellent mais qui travaillait avec les médecins elle travaillait avec les médecins parce qu'elle avait tout un projet de recherche sur la littérature médicale au 19ème excellent un CV excellent première chose dans le comité c'est là elle est en médecine évidemment en médecine on va lui dire mais c'est là elle est en littérature donc elle n'aura jamais un poste de sa vie mauvais choix de carrière là je suis même à enregistrer je n'ai pas dit les noms mais c'est une catastrophe donc et ça c'est très difficile de trouver des palliatifs parce que la structure même de nos universités est faite comme ça il est très difficile en effet de trouver des critères d'évaluation pour des recherches interdisciplinaires justement parce qu'on ne connait pas la méthodologie on ne comprend pas c'est pas posé puis on ne connait pas le nom des revues donc on se retrouve à l'effet dépourvu de nos capacités d'évaluation donc c'est pas juste parce que nous sommes cons que nous n'arrivons pas à embaucher quelqu'un qui fait de l'interdisciplinarité mais parce que nous ne le savons pas nous ne sommes pas capables donc même si nous sommes très gentils et que nous voulons en faire donc je pense que là il y a vraiment une réflexion de fond et alors encore une fois la création d'espaces est fondamentale il faut trouver des alternatives actuellement les espaces sont très disciplinaires ce sont des espaces dont les frontières sont bâtis à partir de justement de critères disciplinaires si nous arrivons à bâtir des espaces par exemple sur des critères thématiques ben là alors on sera habitué à un langage différent mais qui concerne non pas donc parce qu'il nous faut des frontières je ne veux pas prendre je ne veux pas évaluer par exemple un médecin qui fait de la recherche sur les cellules cancérogènes je ne peux pas l'évaluer je ne veux pas les moyens par contre si j'arrive à avoir des thématiques où je suis compétent parce que c'est une thématique même si ce n'est pas dans ma discipline mais c'est la thématique qui nous rassemble ben là ça devient possible mais en effet probablement il faut que je crois beaucoup aux initiatives qui partent du bas de la base il faut que ça soit nous chercheurs qui nous commençons à nous agréger avec d'autres collègues pour faire émerger des espaces et là l'espace numérique en effet a une grande possibilité mais ça reste que de faire une revue en ligne où on discute avec des gens des disciplines différentes sur une thématique précise ben ça ça permet de faire émerger quelque chose donc bon tout est à faire par contre c'est une très bonne question très bien voilà une dernière question à faire après je voulais revenir un peu sur cette notion aussi de conversation et aussi de baltage d'annotation de commentarisation c'est très difficile à mettre en place parce qu'il faut une implication forte des gens et les chercheurs de manière générale n'ont déjà pas le temps donc ils n'ont pas le temps je sais que sur la revue aussi pendant un an et demi j'avais laissé des espaces de commenter des articles j'ai fini par les fermer parce que c'est trop les commentaires que j'avais quand c'était en accès ouvert donc il n'y avait pas de s'identifier c'était que de la publicité parce que les spammers essayaient d'investir justement ces dispositifs et il faut quelqu'un qui anime systématiquement pour générer justement ces espaces de conversation et c'est un droit à plein de temps et ça c'est être chercheur avoir une revue plus être community manager c'est très compliqué au niveau de temps couloir du temps et de l'investissement justement que ça nous demande et quelle reconnaissance aussi derrière c'est un peu ce que tu as fermé dans ton exposé moi je l'ai constaté sur le terrain c'est vraiment compliqué à la fois en place c'est très vu le dispositif qui est en place de réglementarisation justement il fonctionne c'est ce qui est le plus vu pour regarder même plus que les articles même si on s'aperçoit que ces familles d'informations suscitent l'intérêt et du coup les gens vont consulter les articles de l'arrière mais ils participent pas au balisage très peu peu de gens qui s'investissaient dans le sous-balisage et alors la première commentaire c'est que la revue la revue aussi pourquoi tu me fais avoir que ça m'intéresse beaucoup alors je vais être un peu dans la provocation dans ma réponse mais donc c'est un peu vrai mais pas tout à fait ce que j'ai dit je pense que ce n'est pas du tout une question de temps je pense que c'est une question de pratique c'est à dire que nous trouvons le temps pour faire plein de choses le problème fondamental c'est c'est un effet d'abord celui de la reconnaissance c'est à dire que je ne vais pas perdre du temps à faire une chose qui ne m'est pas reconnue je suis sûr que si dans les critères d'évaluation des CV il y avait la notation là il y aurait un pic de temps trouvé on perd une quantité de temps pas possible à faire des conneries à faire des listes numérotées sous Word ce qui est impossible alors que si ça nous prenait 20 minutes à apprendre d'autres systèmes d'écriture après on aurait gagné un temps les gens font à la main leur bibliographie aujourd'hui au lieu d'utiliser un projet de gestion bibliographique qu'on ne dise pas que ça c'est des questions de temps parce que le temps qu'on perd est immense c'est juste une question des cultures qu'on n'arrive pas à comprendre que les gens qui font les copiers collés des bibliographies sous Word là c'est des moins de temps perdu alors que Zotero les ferait tout seul et en plus pour produire une information pourrie parce que c'est peut-être du plan texte alors qu'on a des bases de données bibliographies c'est du n'importe quoi donc ce n'est pas tellement à mon avis une question de temps c'est une question de culture et c'est une question d'évaluation et donc des reconnaissances donc là à mon avis il y a quelque chose à faire mais à même pas il y a quelque chose de positif c'est que finalement les comités d'embauche des recrutements et les comités de promotion c'est nous qui sommes dedans donc là il y a un travail politique à faire commencer à dire ok je regarde ce CV le mec il a fait quoi au niveau de justement de contribution à l'annotation etc rien ajoutons cet article-là dans les CV puis par exemple Jérôme va lui par exemple milite pour Wikipédia bon est-ce qu'il est sur Wikipédia est-ce qu'il participe à l'écriture des pages bah on lui compte ça comment on le compte bah on va voir les annotations sur les articles etc en plus c'est hyper facile je veux dire là ce que disait Jean-Claude on attache l'orchide si on veut l'orchide mais whatever else si on veut quelque chose d'autre et puis on analyse donc là on peut tranquillement voir si on commençait à dire ok la dévaluation de CV je prends ton orchide puis je vais regarder combien d'annotations qu'il y a là tu vas voir que les gens la notent beaucoup aussi parce que moi depuis que j'utilise l'hypothèse par exemple pour annoter je vois le temps épargné j'ai toutes mes annotations auxquelles j'ai mis des tags qui me servent après pour les restructurer j'ai récupéré les informations bibliographiques via Zotero et là toutes les annotations que j'ai fait me servent pour les recherches suivantes c'est à dire si je veux trouver tout ce que j'ai pris comme note sur je parle de mots clés inscription bah j'ai la prescription sur hypothèse puis je me ressors toutes mes annotations donc ça devient un outil des recherches qui me fait gagner du temps au lieu qu'après revenir à la bibliothèque et chercher 60 revues dans lesquelles j'ai pris dans mon Moleskine des notes en disant à la page 32 il y avait ça je veux dire là c'est des journées et des journées des temps perdus donc l'annotation peut elle aussi être un système de gain du temps et d'efficacité donc c'est pas vraiment ça je crois pas du tout quand on me dit c'est la réponse que j'ai tout le temps mais comment tu veux qu'on ait le temps d'apprendre à écrire un markdown les annotations sont personnelles elles sont pas publiques justement mais là aussi il y a une question de bon moi j'ai le fait toujours public mais il y a aussi une question de culture c'est à dire si on commence à s'écrire je dis pas que tout doit être public même quoi que moi j'ai tendance à mettre tout public parce que je veux dire à la limite le statut de mon annotation est plutôt compréhensible du contexte donc le contexte fait comprendre le statut bien sûr ça m'évite de dire mais quelle connerie qui est prise celle-là j'écris pas ça vu que la notation est publique mais je peux quand même dire je suis pas du tout d'accord c'est une annotation du coup ça va être pris comme une annotation après on peut aussi établir des critères de niveau de publicité des annotations et on peut les les classer et décider à quel point mon annotation est le fruit d'un travail de réflexion pulsée et du coup à quel point elle a les mérites d'être rendue public d'être affichée et donc d'être utilisée pour un bien d'autre alors c'est un peu je sais très bien que ça fonctionne pas pour l'instant je suis très intéressé à voir ce que tu as expérimenté sans que tu veux qu'on entend des pensées pour faire un dispositif qui encore n'est pas là bon actuellement il y a des annotations des gens qui font des annotations sur l'hypothésisme mais ça reste encore là ça va être au centre du dispositif donc on va voir j'ai eu cette conversation avec plein de gens justement Marine Dago s'il dit c'est pas le temps on ne perdait pas le temps ça va jamais fonctionner lui il est normalement parti comme ça donc il ne veut pas beaucoup attendre cette chose là il dit c'est utile il a raison d'une part mais de l'autre part il n'a pas raison c'est à dire il a raison comme constat c'est le même que toi ça ne fonctionne pas laissez les gens ils vont commenter sur Twitter puis à une minute on peut récupérer ces annotations là et là par exemple dans le sens qu'on voudrait aussi penser à des possibilités qui nous conviennent davantage donc je pense qu'il faut déjà créer ces espaces comme tu le fais et après qu'il faut militer d'un point de vue institutionnel pour que ces espaces soient reconnus dans l'évaluation des CV ça c'est si nous croyons et je pense qu'on est plusieurs à le croire que ces activités là sont fondamentales pour l'avancement des connaissances dans nos domaines il faut commencer à les créditer et à avoir des systèmes de crédit qui nous permettent de les reconnaître là je veux dire les premiers c'est les jeunes pourquoi un doctorant devrait en effet perdre du temps à noter à commenter un truc alors que après il va passer sa calife et c'est qu'on compte c'est combien d'articles il a publié donc en effet pour lui c'est pas irritable il peut pas se les permettre donc à la limite en effet on voit que ces pratiques là sont les pratiques des professeurs des traités c'est ça c'est que fonctionne mieux au moins d'abord l'expérience une chose que les fait et pourtant c'est pas dans ça parce que tu disais juste à l'instant que ça quel que soit le type d'équilibre qu'on utilise ça participe quand même à la recherche d'une manière ou d'une autre oui tout à fait mais c'est fait effectivement c'est pas encore la recherche mais puisque c'est pas évalué ceux qui peuvent se les permettre c'est les professeurs des traités qui se disent par là maintenant finalement je vais commencer à faire de la recherche oui mais je m'invite mais dans le sens qu'ils font de la recherche vraiment parce que du coup et là c'est une discussion qu'on a avec Pierre Lévi qui vient de prendre sa retraite justement et c'est là où on s'est dit je peux me permettre de faire des choses qui selon moi sont fondamentales pour la recherche après 40 ans 50 ans de carrière je sais que les choses les plus importantes c'est celles-là et je sais que ce sont les choses que je ne pouvais pas faire quand j'étais chercheur payé par l'institution parce qu'on ne me les connaissait pas donc j'attends d'aller à la recrète et puis à ce moment-là je suis finalement libre de commencer à faire de la recherche bon il y a un problème quand même donc on a créé un éditeur des textes l'idée de fond alors quelle est l'idée de fond d'abord et quelle est la philosophie de stylo alors dans les modèles papiers on devient un auteur lorsqu'on a publié un livre ou un public qui est quelque chose qui est imprimé et donc légitimé par un auteur c'est un peu une provocation mais il y a du vrai là-dedans à mon avis dans les modèles numériques on devient un auteur alors qu'on est au moment où on devient capable de structurer l'information la légitimation ne vient pas tellement à mon sens vous ne verrez pas peut-être en venir du fait que notre texte a été publié par une excellente revue mais plutôt ce qui fait la différence on peut le dire autrement ce qui fait la différence entre un contenu scientifique et un contenu non scientifique c'est sa structuration alors que dans les modèles papiers ce qui fait la différence entre un texte non scientifique et un texte scientifique c'est que le texte scientifique est publié dans le réseau scientifique c'est une provocation je vois Lise qui fait le nom de la tête mais je vais essayer donc je vais prendre des questions tout à l'heure mais je sais que c'est fort mais bon c'est pour essayer d'expliquer quels sont les principes des bases pour stylo donc le premier objectif c'est de mettre à profit les compétences sémantiques de l'auteur c'est à dire celui ou celle qui sait ce que son contenu signifie est d'abord l'auteur ou celui qui le produit si j'écris un article sur ce que sont les revues savantes c'est moi qui sais ce que je veux dire en principe c'est moi qui écris donc ce n'est pas l'éditeur et ce n'est pas surtout les diffuseurs ça ne peut pas être les diffuseurs les diffuseurs il n'a aucune idée de ce que je veux dire l'éditeur à la limite peut-être un petit peu plus s'il est spécialisé mais il doit quand même interpréter et donc il faut à mon avis redonner à l'auteur la maîtrise de la structure et de la sémantique de son texte et donc il nous faut un éditeur plus simple avec une interface claire avec moins d'options avec moins de fonctions Word c'est une usine à gaz vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans mais des choses complètement inutiles pour nous ce n'est pas du tout et on utilise Word pour écrire la liste des courses pour prendre des notes et pour écrire des articles scientifiques tous domaines confondus il y a un problème c'est vraiment on a créé une espèce d'outil qui sert à tout et ne sert à rien il doit être par contre plus riche il doit permettre un balisage il doit permettre une gestion des bibliographies structurées donc c'est des choses que plus ou moins oui Word permet un parti avec les styles et avec les plugins otero etc mais très mal très lourd et très mal il doit permettre des métadonnées des métadonnées justement sémantisées alignées avec des autorités etc et il doit permettre ensuite une modularité dans ces exports c'est à dire que nous produisons des contenus qui ne sont plus destinés à une seule forme de diffusion mais qui sont destinés à plusieurs formes de diffusion donc typiquement différentes formes numériques et peut-être une forme papier parfois donc il faut qu'il soit sémantique et il ne faut pas qu'il soit graphique donc il faut qu'il soit ce qu'on appelle visivim what you see is what you win et pas visivig what you see is what you get l'approche graphique est une approche aberrante pourquoi est-ce une approche aberrante parce que là je vais essayer de l'expliquer bon déjà revenons à quels sont les modèles les modèles imprimés vers le numérique c'est à dire c'est les modèles sur lesquels se sont basés des diffuseurs tels qu'évidemment au Pérédiche évidemment Percé évidemment Kerm évidemment érudit au Québec quels étaient les modèles les modèles c'est que on passe de l'imprimé au numérique le numérique est le fruit d'une numérisation de contenus qui sont conçus et produits pour l'environnement papier ça c'était complètement vrai dans les années 90 où concrètement il s'agissait de prendre les revues papier puis de les mettre sur le web donc on a un travail de l'auteur quel est le travail de l'auteur ? l'auteur a des compétences fondamentalement sémantiques l'auteur pendant qu'il écrit il sait que ça c'est un titre de niveau 2 il sait que ça c'est une référence bibliographique il sait que ça c'est le titre d'un ouvrage donc quand il écrit à l'auteur on lui demande de traduire ses compétences sémantiques une compétences graphiques on apprend à nos pauvres étudiants et on nous a appris à nous pauvres nous quand on était étudiants à dire les titres il est à l'italique si c'est les titres d'un chapitre il n'est pas à l'italique il est je ne sais jamais puis les titres de la revue il va comme ça entre guillemets puis la date elle va après les titres des niveaux 1 ils sont plus gros que les titres des niveaux 2 l'italique c'est l'emphase mais on ne l'utilise pas parce que ce n'est pas joli les citations longues on les met au milieu plus petite avec des marges c'est à dire qu'on nous donne tout un truc qui sont les protocoles éditoriaux que nous sommes incapables de respecter c'est à dire si vous avez été éditeur d'une revue vous savez que personne n'est capable d'utiliser les modèles et de respecter les modèles éditoriaux mais pourquoi concrètement on nous demande de transformer des compétences qui sont sémantiques nous savons le sens nous savons très bien ça c'est un titre des niveaux 2 nous savons très bien ça c'est les titres des ouvrages ça c'est le nom de l'auteur personne d'entre nous ne fait confusion sémantiquement quand nous écrivons mais on nous demande cette traduction qui est compliquée si après on nous demande aussi d'utiliser des styles là c'est le délire ensuite l'éditeur on donne ces trucs qui plus ou moins a transformé des compétences sémantiques en compétences graphiques plus ou moins de façon très approximative puis l'éditeur arrive et il dit ok je prends ce bordel qu'il me donne puis le word physiquement et j'essaye de le mettre en forme de façon correcte c'est à dire de respecter vraiment le protocole donc on passe du graphique au graphique bien formé au moins donc oui les titres ils sont tous en même taille le truc les styles etc mais ça reste le graphique puis il imprime lui puis on donne au diffuseur numérique le graphique bien formé et lui il essaye de reproduire à partir du graphique bien formé les sémantiques c'est à dire de revenir au début du truc évidemment là on a nous perdu entre temps les informations sont complètement perdues pourquoi parce que l'auteur déjà quand il a transformé du sémantique au graphique il a fait plein d'erreurs c'est normal parce qu'on lui demande une traduction et donc on a perdu des informations parce que l'éditeur il n'est pas l'auteur du coup il essaie d'interpréter mais évidemment il a des problèmes parce que le diffuseur il n'a aucune idée là il pêche dans le vide il va au pif donc si vous connaissez un peu les chaînes concrètes vous voyez les délires on prend ces contenus puis on a des moulinettes qui convertissent du docx ou du doc vers l'xml en appliquant fondamentalement des transformations xslt qui vont dans le vide donc qui essayent de dire c'est gros ça peut être un titre puis il y a des gens à la main donc chez Erudy c'est des gens à la main qui passent environ 2-3 heures par article pour reformer l'xml qui est très pauvre parce qu'il n'y a presque rien dedans évidemment oui il y a les titres des niveaux 2 les titres des niveaux des différents niveaux des titres quelques italiques qui du coup n'est pas sémantique puis c'est tout il n'y a plus rien donc mais et tout ça prend un temps fou pour un résultat plutôt mauvais il y a un problème alors pourquoi parce qu'en fait on demande des compétences à des gens qui ne peuvent pas les avoir on demande à l'auteur qui a des compétences sémantiques on lui demande des compétences graphiques à l'éditeur qui lui a des compétences graphiques on lui demande des compétences sémantiques c'est à dire on lui demande de comprendre ce que l'auteur voulait dire avec un graphisme mal foutu et au diffuseur on lui demande qui a lui juste des compétences numériques un principe on lui demande des compétences sémantiques c'est à dire on demande aux deux acteurs qui n'ont pas des compétences sémantiques de faire, eux, du sémantique sur une information qu'il n'en a pas au début. Donc, c'est complètement délirant. Le problème est, évidemment, donc, le modèle concrètement, là, vous voyez, c'est un... ces quatre fichiers sont quatre des, je pense, vingt ou trente fichiers produits par Word. Quand vous écrivez « Bonjour ». Donc, ça, c'est l'XML produit par Word. Si vous essayez de le lire, c'est vraiment n'importe quoi. La quantité des balises, là, c'est du n'importe quoi total. Donc, ça, c'est ce que vous produisez concrètement quand vous écrivez « Bonjour ». Donc, Microsoft Word, concrètement, ce modèle-là, ça veut dire Microsoft Word utilisé sans style parce que les gens ne savent pas utiliser les styles, mais aussi parce que Microsoft Word est tellement compliqué qu'en effet, on ne comprend pas la différence entre les possibilités petites, mais quand même existantes, sémantiques sous Word, les styles et les graphismes, les gens font confusion entre les deux. Parce que puisque je peux tout faire, mettre un rouge, un vert, un truc, etc., et puis appliquer les styles, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Puis, pour définir les styles, il me faut aussi des compétences graphiques parce qu'il faut que je définisse comment ils se comportent. Donc, on me demande pour faire du sémantique de base un travail d'appropriation de l'outil quand on dit « mais Word est simple ». Non, Word, c'est ce qu'il y a le plus compliqué dans les outils d'écriture. Donc, plein d'informations sémantiques, les styles sous Word, les comités éditoriales, plein de temps perdus, puis la mise en page, un in-design, temps et informations perdus, et puis du doc ou docx à l'XML, perte de temps et d'informations, outre que le fait que toutes ces choses-là, Microsoft Word, InDesign, les formats doc, docx, etc., c'est que du propriétaire. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dedans, on ne sait pas quels sont les principes d'organisation de la connaissance, tout ça, on délègue à deux entreprises. Le problème est au début du processus, c'est-à-dire le problème, c'est là. C'est là que tout est mal foutu. C'est là où les auteurs qui écrivent aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On produit du n'importe quoi total, qui n'a aucun sens, et qui est laissé dans les mains d'une structuration des contenus débiles et qui n'est pas faite pour nous et que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Donc, l'idée, c'était de créer un éditeur complet avec un workflow plus fluide de l'auteur à l'éditeur jusqu'au diffuseur numérique quand il y en a, donc en affichant le sens plus que le graphisme, donc en libérant les auteurs du graphisme complètement, avec des systèmes de balisage un peu souples qui permettent des intégrations des systèmes de balisage souples et customisables, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir un peu baliser comme il veut et selon les critères qu'il souhaite, avec des outputs multiples, donc du XML, différentes formes d'XML, l'HTML qui me semble quand même être le format le plus important là-dedans parce qu'on parle beaucoup d'XML mais à mon avis ne le répétez pas trop mais je pense que l'HTML est un format, je veux dire, c'est toujours du XML mais qu'on peut faire sincèrement, on peut se libérer de pas mal de lourdeurs en passant à l'HTML et en mettant parfois entre parenthèses l'XML au moins dans certains cas, si vous faites de l'édition critique peut-être qu'en effet TI reste une solution meilleure que du HTML mais pour beaucoup d'autres cas, sincèrement, c'est un peu tuer une mouche avec un Kalashnikov mais bon, après, il n'y a pas beaucoup de différence, on peut faire les deux, l'approche des stylos c'est de faire les deux, donc on peut faire du HTML et du XML avoir des sorties multiples mais aussi, pourquoi pas, des sorties comme Tech qui permettent ensuite de faire du PDF, vous savez d'ailleurs que le passage par Tech va être de moins en moins nécessaire quand on fait du HTML parce que les HTML, les CSS print sont en train de se développer de façon très, très, très rapide si tu es le travail par exemple de Julie Blanc ici, je ne sais plus où elle est mais en France qui est en train de faire un travail super avec des gens en Californie pour développer les frameworks print.js qui fait du print excellent, vous savez, le problème c'est que évidemment HTML n'a pas la notion de page donc c'était très difficile de faire de l'imprimer à partir du HTML donc avec le print.js ils rajoutent la notion de page donc ils font des choses plutôt pas mal actuellement on passe par les Tech c'est le format qui permet le mieux le print depuis la version lumine bon mais aussi donc PDF même si c'est propriétaire mais au moins ouvert etc. d'autres formes d'XML publication multiple parce que désormais on peut publier sur plusieurs plateformes par exemple un CMS là je mets érudit parce que les publications savantes financées au Québec sont obligées d'être sur érudit acte de centralisation qui n'est pas sans poser problème mais qui a des avantages j'ai gueulé énormément quand ils ont fait la règle mais quand même je l'accepte aussi parce que c'est quand c'est financé par l'État donc bon je t'ai dit si l'État me finance il a le droit à dire où il veut que je dépose mes publications et on est bien financé un sens public est financé à la hauteur de 50 000 dollars par an par l'État moitié canadien et moitié québécois bon en tout cas un environnement soutenable avec des chaînes modulables basées sur des outils et des formats standards donc tout ça doit être basé sur du standard et sémantique avec des alignements URI avec du texte balisé etc. concrètement c'est une application modulaire basée sur trois modules principaux et plus des modules techniques alors l'idée de fond de stylo a été de faire un outil très low tech je suis convaincu que le high tech est à éviter à tout prix aujourd'hui parce que le high tech c'est très peu stable change très rapidement est très souvent propriétaire et est très difficile à comprendre par notre communauté c'est à dire qu'il faut être ingénieur pour comprendre les framework high tech parce qu'ils sont très complexes parce qu'on doit toujours déléguer une grande partie du travail à quelqu'un qui sait les faire tandis que si on part sur bibliothèque nous sommes capables en tant que chercheurs à sciences humaines et sociales de les gérer directement donc le stylo en gros c'est quelque chose que pas seulement l'outil que n'importe qui est capable d'utiliser mais n'importe quel chercheur ait envie de passer deux jours entiers pour comprendre le code qu'il y a à la base des stylos il peut c'est vraiment il vous faut deux jours vous ouvrez le code puis vous regardez vous savez comment ça fonctionne vous êtes capable de le faire vous-même vous êtes capable de créer stylos sur votre machine sans aucune compétence technique un deux jours je l'ai fait à l'atelier avec les étudiants un deux jours vous gérez la chaîne sans besoin des stylos juste un apprentissage parce que c'est du lotèque c'est basé sur des modules qui sont existants que vous pouvez réutiliser donc il y a aussi l'effet que si Word meurt des mains on perd tous les deux clics si stylo meurt des mains tous les fichiers faits avec stylo sont utilisables sans stylo c'est des standards donc concrètement c'est quoi les trois modules les premiers modules sont les modules métadonnées YAML qui est décrit avec le format YAML c'est un format de métadonnées très très simple vous pouvez voir si ça vous intéresse qui du coup permet de produire un sorti du Dublin Core du RDFA du FAUF du Scholarly Article du Google Scholar du Prism un schéma ou tout ce que vous voulez un sorti et qui permet d'avoir des vocabulaires contrôlés de l'alignement avec des autorités par exemple Ramon Wikinata la Europe Congress etc. et via la recherche via l'API recherche éditor on va aller piocher des données à aligner comme métadonnées donc par exemple vous cherchez les noms de l'auteur qui vous récute les identifiants etc. bon ça c'est un module sur l'API à l'écherche des d'or qui va être implémenté à l'avril pour l'instant je ne vous en parle mais il n'est encore un délément bon les restes fonctionnent donc l'éditeur des textes c'est la partie du corps du texte avec un balisage interne c'est du Markdown à des chiffres donc Markdown je ne sais pas qui d'entre vous utilise Markdown c'est du Cloud Text avec un balisage très 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 light mais potentiellement très puissant donc vous écrivez un Markdown Markdown est fondamentalement un truc qui a été inventé par le type c'est un balisage simplifié pour l'HTML en gros c'est comme si vous faisiez de l'HTML sans affaire avec des balises simplifiées je vous ferai voir les exemples mais c'est genre un dièse c'est le type de niveau 1 deux dièses c'est le type de niveau 2 des underscores c'est l'italique des balises de ce type là donc c'est très très simple comme balise vous ne pouvez pas mettre je ne sais pas ouvrir l'échelon puis H1 fermer l'échelon les titres puis fermer la balise etc c'est des balises très 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 simplifiées mais il vous permet aussi d'ajouter des classes des indies etc à des éléments du coup vous pouvez aussi faire du sémantique dessus au début on avait pensé faire ce Markdown à visualiser graphiquement mais on a décidé de ne pas le faire parce que si on veut du balisage propre il est nécessaire que celui qui écrit voit les balises sinon on fait rien à l'autre c'est à dire dès qu'on commence à cacher la balise derrière une sélection graphique on ne sait plus quelle balise il y a derrière du coup il y a toutes les erreurs si vous ouvrez un XML de Kix vous voyez que par exemple il y a des italiques ouvertes fermées 12 fois mais parce qu'en fait vous ne les voyez pas dans les textes du coup il y a la possibilité de les amener parce que par exemple vous sélectionnez un espace vide vous mettez un italique puis vous l'effacez et il reste sur un espace vide sauf qu'il est impossible de l'enlever parce qu'il n'y est pas mais il n'y a la balise donc en fait pour éviter ce qu'il y a derrière là il est nécessaire d'avoir un balisage apparent mais light pour qu'il ne dérange pas l'écriture Raymond a jamais un des auteurs en sciences humaines et sociales accepté leur devoir de balise il faut si on n'accepte pas un balisage léger à vue on ne pourra rien faire donc ça c'est quelque chose et puis une gestion bibliographique qui passe par BIPTECH et par l'appli Zotero donc on va avoir les références à Zotero puis les emporter ou alors utiliser BIPTECH bon et tout ça ensuite un outil des conversions qui est Pandoc je ne sais pas si vous connaissez Pandoc mais vous en parlez un peu c'est un outil magnifique créé d'ailleurs par un prof de des transformations XSLT qui fait typiquement des transformations vers TLE et vers RUDI et puis évidemment on peut inventer tous les XSLT qu'on veut et RUDI une fois qu'on a un schéma donc c'est que ce qu'il y a un produit c'est un schéma HTLA qui fait enrichi et un HTML5 très enrichi et du coup à partir de là on a des styles qui produisent les XML d'arrivées qu'on veut donc typiquement actuellement on utilise pour produire du XML RUDI et RUDI étant un partenaire de stylo et ce qu'on fait à sens public c'est qu'on écrit sur stylo puis on a la sortie HTML qui va sur le site la sortie PDF qui va aussi sur le site parce qu'on n'est pas imprimé et donc on a un PDF à télécharger pour les lecteurs qui veulent imprimer ou voir en forme de l'air et puis on a la sortie du même texte la sortie XML qui est déposée automatiquement chez RUDI donc et puis un système de versionnage basé sur Git et sur des comparateurs de versions et puis différents API qui mettent tout ça ensemble stylo édite actuellement la revue sens public et il est déployé il commence à être déployé auprès des 6 revues qui sont pilotes dans le cadre du projet revue 2.0 dont je vous parlais mais il est à un accès libre sur il est c'est un éditeur en ligne pour l'instant il peut être déployé à un stand-alone sur votre machine mais pour l'instant on n'a pas trop développé ça c'est possible mais il faut être un peu geek pour le faire mais actuellement vous pouvez l'utiliser tout de suite en ligne sur stylo.écriture-numérique au pluriel .ca et donc la roadmap pour l'instant c'est de peaufiner cette synchronisation Zotero qui fonctionne déjà de faire une véritable synchronisation Git mais bon je vous en dirai plus si ça vous intéresse parce qu'il y a un versionnage mais qui n'est pas complètement Git-based de multiplier les modules éditeurs c'est-à-dire qu'on puisse mettre des modules d'éditeurs différents et de travailler surtout un petit peu sur l'économie on a un projet d'amélioration des projets de test et d'expérimentation pour faire des nouvelles ergonomies en fait on peut en faire plusieurs aussi parce que c'est une API de base donc on peut multiplier les affichages j'ai un projet avec Stéphane Vial qu'on vient de vous ravir de vous kidnapper et donc qui vient d'arriver à Montréal et probablement on va faire un projet avec lui et puis éventuellement de développer une version stand-alone parce que beaucoup d'auteurs en sens humain et social ne sont pas très à l'aise sur le fait d'écrire dans un navigateur ça nous stresse un peu on a l'impression de ne pas avoir les données chez nous donc faire une version stand-alone qui est déjà possible maintenant mais qui justement il n'y a pas un bouton installé et puis ça s'installe tout seul il faut un peu bidouiller dans les codes donc on va le faire donc ceci étant dit j'ai voilà avant de vous remercier on m'a donné ces gifs pour vous remercier mais avant de vous remercier je vais essayer de vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble dans mes diapositives vous trouvez les liens mais il y a un lien à la documentation aussi donc stylo stylo c'est ça alors est-ce que je me rappelle mon mot de passe probablement tu 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 mais j'en avais un autre attendez je vais regarder non ok donc je vais mettre l'autre voilà bon ça se présente comme ça je sais que le graphisme n'a pas été un investissement important pour nous pour l'instant donc ne me critiquez pas sur ça quand vous ouvrez c'est pour ça que je voulais faire un profil mais je vais peut-être le faire je vais faire ça quand vous est-ce que je peux me déconnecter bon non quand vous vous connectez disons ça si vous créez votre profil si vous n'avez pas un profil vous pouvez créer un profil et vous avez un article how to qui apparaît et qui vous explique c'est celui-là et qui vous explique plus ou moins là c'est un modifié qui vous explique plus ou moins comment fonctionne un stylo donc là c'est beaucoup de tests que je fais donc comment ça fonctionne vous avez ici un module qui est le module du versionnage donc au fur et à mesure que vous écrivez vous pouvez créer donc là vous avez la première version ici et puis au fur et à mesure vous avez vous pouvez sauvegarder avec des versions en décidant vous-même si c'est une version majeure ou une version mineure donc il y a un autosave qui est un cours donc tout ce que vous faites est enregistré mais à un certain moment de votre écriture vous pouvez décider que vous sauvegardez et que vous sauvegardez par exemple avec version mineure 4.2 ou version majeure donc vous dites non je suis passé à la version 5 les versions ensuite peuvent être peuvent être taguées donc par exemple ici vous mettez prête à publier comme on écrit là je suis plus habitué au clavier français voilà et puis comme ça vous j'avais déjà mis cette balise parce que c'est l'article que j'utilise pour faire des présentations mais bon vous taguez un peu comme vous voulez évidemment vous pouvez partager l'article avec d'autres personnes si vous voulez donc vous avez la possibilité d'exporter l'article vous avez la possibilité de l'annoter mais je vais y venir tout à l'heure vous avez les sommaires qui sont faits automatiquement à partir des titres et vous avez la bibliographie alors la bibliographie fondamentalement c'est c'est ici donc vous pouvez ajouter des références un format Bibtec vous pouvez voir la source du Bibtec donc vous pouvez aussi coller tout un Bibtec dedans le Bibtec vous savez c'est les formats bibliographiques définis par LaTeX mais vous prenez Zotero vous exportez un LaTeX puis vous collez ici ou alors mieux pour ceux qui utilisent Zotero vous pouvez mettre une collection Zotero et puis apporter depuis votre Zotero directement il vous donne ensuite des labels de collection donc ici quand vous survolez vous voyez la notice complète sinon là vous avez juste le label l'étiquette de l'Université donc ici c'est entre les sons et la cloche l'air cristallin de Agostini Marquez et Ric qu'on a publié en 2018 en essence publique vous avez aussi la référence puis quand je clique ici je peux insérer la référence dans les textes avec un simple contrôle V et donc c'est une référence donc j'insère juste l'étiquette de la référence et c'est du coup une bibliographie évidemment structurée donc qui est ensuite convertie à l'HTML avec un excellent le style que vous décidez d'appliquer avec une référence structurée donc vous avez par exemple vous mettez Chicago et c'est structuré en Chicago je ne sais pas si la notation va fonctionner sur cette version parce que j'ai un peu joué avec ok on va voir non évidemment il m'a fait un problème alors on va voir si je trouve ici bon là vous avez du coup le module d'affichage c'est n'importe quoi cet article parce que je l'utilise à chaque fois j'insère des images etc mais la référence que je viens de mettre je peux la chercher regardons vous voyez là je l'ai formaté par défaut en Chicago du coup j'ai Agostini Marquez de 2018 et puis la référence est rajoutée à une bibliographie ici automatiquement parce que je l'ai rajoutée donc voilà alors comment on fait pour passer pour revenir à la fenêtre avant donc les références bibliographiques ici vous avez des métadonnées donc avec des métadonnées en version auteur ou en version éditeur l'auteur sachant qu'il a donc les titres les sous-titres la langue s'il veut afficher en bibliographie seulement les citations utilisées ou toutes les citations présentes toutes les références présentes dans la bibliographie les résumés en toutes les langues que vous voulez ensuite les auteurs avec leur kid viaf fof viki data etc ensuite les mots-clés et vous avez après un mode éditeur où il y a plus d'options donc l'identifiant la date des publications les mots-clés contrôlés donc là vous voyez par exemple là c'est contrôlé sur la base d'un vocabulaire qu'on a ajouté nous qui nous intéresse pour sens public mais par exemple je commence à écrire aide et me suggère éditorialisation du coup là j'ai quelque chose qui est aligné avec des autorités ramont etc donc avec des identifiants etc bon donc ça c'est un peu la base de stylo au centre vous écrivez un markdown avec une écriture qui est finalement très 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 simple vous voyez ici j'irai bien une version peut-être un peu moins donc voilà je ne sais pas si vous arrivez à voir donc là vous voyez les titres des niveaux 1 des niveaux 2 des niveaux 3 des deux les étoiles pour faire du gras les enfin la syntaxe minimale qui est expliquée au fur et à mesure mettre des images évidemment juste en mettant entre parenthèses le lien vous voyez c'est une syntaxe très très light c'est pas du tout quelque chose de complexe on apprend markdown j'ai fait les tests avec mes étudiants on apprend à utiliser markdown de façon poussée un maximum une après-midi 3 heures c'est bon pour apprendre markdown vous voyez qu'il y a une dizaine de balises et c'est vraiment très amplitif vous voyez les listes c'est ça là ils voulaient ils transforment en liste si vous mettez des chiffres ils vous le transforment en liste numérotée et il rémet automatiquement l'ordre donc vous pouvez écrire 1, 3, 5, 7 puis il les rémet 1, 2, 3 voilà donc si vous avez oublié un truc vous le rajoutez ici vous écrivez 4 et puis il vous rémet un ordre donc des notes à bas de page qui sont insérées de manière possible ou cette syntaxe-là et puis vous mettez l'appel la note donc l'appel des notes est ça donc crochet chapeau puis label peu importe lesquels vous ne devez pas en fait y réfer l'ordre tout seul donc les labels vous pouvez mettre ma note ou note sur je sais ce que vous voulez on met les crochets puis vous réclate l'appel des notes en bas donc là vous voyez en bas ou tout de suite après là c'est la note 3 qui est appelée ici et sinon vous pouvez la faire dans les cordes du texte comme ça donc ça c'est une note inline les deux sont pareilles et vous pouvez aussi utiliser les deux et y réfer l'ordre automatiquement bon les références comme je vous disais c'est assez simple parce que c'est juste non c'est une story que je suis intent d'utiliser c'est juste vous les mettez et puis vous les juste vous cliquez dessus et vous faites POM V ou CTRL V selon votre truc et il vous la transforme en référence structurée et donc là vous voyez j'insère ça et ça ensuite est transformé en référence structurée les citations avec juste un chevron au début donc vous voyez c'est une syntaxe je ne vais pas venir sur tout mais c'est une syntaxe très 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 simple c'est une syntaxe qui permet aussi de rajouter du balisage sémantique à l'intérieur simplement en rajoutant des classes peu importe un mot deux mots un paragraphe deux paragraphes vous pouvez mettre des petites balises c'est juste un tracolade vous mettez une balise qui concerne ou un paragraphe ou un mot etc donc c'est très 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 léger et très customisable c'est à dire que si vous faites du sémantique par exemple faire du balisage sur l'approche sémiocontextuelle vous pouvez le faire à markdown et puis il peut être transformé selon les feuilles des styles que vous utilisez après pour la sortie à n'importe quelle implémentation HTML ou XML avec des schémas différents etc etc